Bonsoir à toutes et à tous. Je vous remercie d'être parmi nous pour ce débat qui s'annonce aussi passionnant que sensible. Liberté d'expression, laïcité blasphème, à qui profite l'instrumentalisation ? Les débats en France sur la laïcité n'ont jamais été aussi explosifs et ils paraissent dépassés par leur ampleur aujourd'hui dans la sphère médiatique, politique, intellectuelle. La discorde classique entre les adeptes d'une laïcité fidèle à l'esprit de la loi de 1905 et ceux d'une position plus restrictive, plus radicale. La séquence que nous vivons depuis plusieurs semaines en témoigne, elle a lieu en plein procès des attentats de 2015, dont celui du journal Charlie Hebdo, et elle est exacerbée par la multiplication d'attaques terroristes, à commencer par l'effroyable décapitation d'un enseignant de l'école de la République, Samuel Paty, pour avoir montré des caricatures de Mahomet dans le cadre d'un cours sur la liberté d'expression. C'était en octobre dernier. Alors avec nos trois invités ce soir, nous allons revenir sur cette séquence-là. Trois invités, une diplomate et deux islamologues. Leïla Chahid, bonjour. Bonjour, vous êtes diplomate palestinienne. Vous avez été nommée en 1989 représentante de l'OLP en Irlande et en 1990 représentante de l'OLP aux Pays-Bas puis au Danemark. De 1994 à 2005, vous avez été déléguée de la Palestine en France. Puis de 2005 à 2015, vous avez été l'ambassadrice de la Palestine auprès de l'Union européenne à Bruxelles. Vous avez également été en poste au Luxembourg. Vous êtes l'une des voix les plus emblématiques aujourd'hui de la cause palestinienne. Avec nous également Hawes Séniguer, bonjour. Vous êtes un fin connaisseur de l'islamisme. Vous êtes maître de conférence en sciences politiques à Sciences Po Lyon, chercheur au laboratoire Triangle, toujours à Lyon. Vous êtes directeur adjoint de l'Institut d'études de l'islam et des sociétés du monde musulman. Vous avez publié récemment chez l'Armatan « L'islamisme décrypté », un ouvrage de la bibliothèque de l'IREMO que nous recommandons. Avec nous aussi, depuis l'Italie, Olivier Roy, bonsoir. Vous êtes politologue, spécialiste des religions. On vous connaît beaucoup, à Mediapart en particulier. Vous êtes directeur de recherche au CNRS, directeur d'études à l'EHESS. Vous êtes consultant au Centre d'analyse et de prévision du ministère des Affaires étrangères. Vous dirigez le programme « Méditerranée » de l'Institut universitaire européen de Florence. Politologue, spécialiste de l'islam, vous avez écrit de nombreux ouvrages. « L'islam mondialisé en 2002 », « La laïcité face à l'islam » ou encore « Le djihad et la mort ». Et puis « L'Europe est-elle chrétienne », c'était en 2019, l'année dernière. Alors, une première question à tous les trois. Comment vous avez éprouvé cette période, cette séquence depuis même bien avant l'assassinat du professeur d'histoire Samuel Paty ? Commençons par Leïda Chahid. Oui, bonsoir tout le monde. Je voudrais commencer par dire que je me sens un peu inessentielle ou un peu comme une ovni qui débattre. Parmi les écouteurs ou pas ? Parmi des éminents, il faudrait peut-être que les autres personnes ferment leur… parce que j'entends d'autres voix. Voilà, que je suis très flattée d'être avec des éminents chercheurs comme Olivier Roy et Hawès que je découvre aujourd'hui et dont je suis très impressionnée par le CV, la liste des études, des articles déribles qu'il a fait sur l'islam en France, l'islam en général et Olivier que je lis depuis toujours et que j'apprécie énormément. Et lorsque j'ai dit à Dominique Vidal que je n'étais ni sociologue, ni chercheur, ni enseignante, il m'a dit mais ce n'est pas grave, tu as fait un entretien au courrier de la place qui nous a attiré notre attention à l'IREMO et comme je suis une très grande adepte de l'IREMO, j'ai dit que j'allais essayer de vous dire combien cette période, et c'est ta question Rachida, combien cette période m'a, comment dire, elle m'a attristée, elle m'a travaillée, elle me donne des cauchemars la nuit, bien sûr parce qu'il y a eu des choses atroces qu'on a déjà vécues avec Charlie Hebdo et le Bataclan, mais le décapitation, la décapitation de ce pauvre professeur et ce qui en a suivi comme instrumentalisation, comme dit très bien le titre de notre débat ce soir, m'a donné envie de lire Olivier Roy, de relire ce que je n'ai pas lu, de réfléchir, de revenir à ce que le rapport des musulmans à d'autres religions et d'essayer de comprendre d'où vient cette régression, parce qu'il faut que je dise comme je sens, comme moi je ne suis pas un chercheur, je n'ai pas besoin de prouver par une étude ou des statistiques, mais je sens qu'il y a une régression très grave dans un pays qui a sûrement l'érudition la plus importante depuis des siècles sur le monde arabe et le monde musulman, lequel le monde arabe est aussi chrétien, il n'est pas seulement musulman, et comme s'il y a une démission totale de la connaissance, du travail de recherche, du travail de réflexion, de l'enseignement, parce que je pense que tout commence à l'école et que, bien sûr, nous ne pouvons pas ne pas dire que tout s'est exacerbé avec ces actions terroristes horribles où des gens étaient assassinés, des gens qui dansaient, des autres qui étaient des journalistes, qui faisaient leur travail de journaliste. Mais tout ça n'explique pas pourquoi il y a comme un refus, comme peut-être Olivier va nous expliquer avec Hawes pourquoi, comme s'il y avait un refus d'aller au-delà de l'horreur, que nous assumons tous, bien sûr, et que nous dénonçons tous. Mais pourquoi il y a tellement d'amalgame de faits ? Pourquoi nous acceptons que quelqu'un comme Éric Zemmour manipule les émotions des gens, la peur des gens, pour faire un discours qui est tellement anti-musulman, parce qu'il est anti-musulman, qu'il est profondément raciste, comme tous les racismes, comme l'antisémitisme, comme le racisme anti-noir. Et je pense que, personnellement, c'est pour ça que je suis avec vous, je n'ai jamais perçu mon combat de palestinienne comme un combat nationaliste uniquement, mais comme un combat universel contre toutes les formes de racisme, de rejet de l'autre, de la haine de l'autre et de l'absence de respect de l'autre. Je n'aime pas le mot tolérance, le respect de l'autre. Et comme j'aime beaucoup la France et comme je me sens en partie française par la langue que je parle, par mon éducation, par le choix que j'ai fait, je suis à la retraite. Ce n'est pas un hasard si je suis à la retraite en France. Je ne peux pas ne pas dire ça à mes compatriotes français et à tous ceux que j'aime en France, parce que ce qui est en jeu est trop grave. Nous sommes en train de tomber dans quelque chose qui peut amener au pouvoir aux prochaines élections et qui peut amener au niveau des réactions chez des jeunes qui se sentent rejetés, déjà qu'ils sont ghettoisés, qu'ils sont au chômage, qu'ils ont l'impression qu'ils ne sont pas respectés. Et on va, dans ce qu'ils appellent, eux, la lutte antiterroriste, elle va nourrir le terrorisme, malheureusement, au lieu de le combattre. Voilà ce que je voudrais dire en commençant pour vraiment dire que je suis très honorée d'être avec deux éminents islamologues. À vous, Olivier Roy, qu'est-ce que vous en pensez, vous, qui avez été l'auteur de tant de livres, et notamment, c'était il y a 15 ans, d'un livre, Laïcité et Islam ? Comment vous avez vécu en tant que spécialiste de ces questions-là, cette séquence-là ? Comment vous la décryptez en tant que politologue spécialiste de ces questions ? On a une exacerbation très, très visible avec les passions, les émotions, comme disait la Chahide, que ces crimes ont déclenchés. On vit sur un mode extrêmement affectif, extrêmement émotionnel aujourd'hui, des tendances qui sont en fait très longues, très lourdes. Je crois, ici, on a l'entrecroisement de deux tendances lourdes. Une, c'est le terrorisme, qui, sous sa forme actuelle, a commencé en 1995, avec Raël Calcal à Lyon, c'est-à-dire des jeunes nés ou éduqués en France, la seconde génération, ou convertis, qui commettent des attentats aveugles et se tuent ou se laissent tuer ou se font tuer pendant leur action. Depuis 1995, on a le même schéma, en gros. Et de 1995 à 2015, c'est exactement le même profil. Les jeunes du Bataclan ont le même type de profil que Raël Calcal. Donc, on a une tendance très, très lourde. qui, évidemment, qui demande, un, à ce qu'on la comprenne, et deux, à la traiter, quoi, par ce qu'on appelle l'antiderrorisme. Et la deuxième tendance lourde qui a commencé plus tôt, qui a commencé en 1989 avec l'affaire Duvois à la Créteil, c'est qu'elle est la place de l'islam en France. C'est la problématique de l'islam et laïcité, qui est complexe, parce que d'un côté, c'est l'islam et laïcité, et de l'autre côté, c'est formatage de l'islam, c'est-à-dire qu'il y a l'islam compatible. Et compatible avec quoi ? Avec la laïcité, avec les religions occidentales, enfin, en France, etc. Et alors, avec les lois qui ont été proposées à la suite de l'assassinat du professeur Baty, on a ces deux tendances fusionnent, c'est-à-dire que l'idée, enfin, explicite, puisque le président l'a dit très clairement, pour mettre fin au terrorisme, il faut formater l'islam. Enfin, il n'a pas utilisé le terme formater, ça, ça vient de chez moi. Mais il faut combattre ce qu'il appelle l'islamisme radical. Et donc, cet islamisme radical, toujours selon les propos du président, provient d'une crise de l'islam. Et donc, le seul moyen de résoudre cette crise de l'islam, c'est une sorte de réforme de l'islam, un islam des Lumières, un islam modéré, un islam moderne, un islam à la française, etc. Donc, tous les problèmes qu'on se pose en France depuis ces 30-25 dernières années se sont fusionnés et les lois récentes qui sont proposées visent à régler l'ensemble, d'un seul coup. Et ça pose évidemment des tas de problèmes dont on va discuter ce soir, mais je ne veux pas préempter la discussion. Alors, Hawès, qu'en dites-vous, vous, de votre côté ? – Merci, Rachida. Merci à Olivier et à Leïla. Et je suis également très honoré de participer à cette discussion. Je remercie d'ailleurs vivement l'Irémo de nous accueillir. Pour répondre directement à votre question, je dirais, comme mes deux amis, la sidération individuelle et collective. Il y a eu cette émotion après la décapitation du professeur Paty, et puis dans un second temps, la nécessité, parce qu'il est nécessaire de le faire, de penser cet événement tragique. Or, l'on sait que dans l'état actuel du débat public en France, il est difficile d'avancer ou de tenter d'avancer des explications sans être taxé de chercher je ne sais quelles excuses aux assaillants ou à ceux qui se rendent coupables de tels actes tragiques. Et le gouvernement, et c'est une première critique que je ferai à la suite de ce qu'a pu dire Olivier Roy, le gouvernement qui veut à tout prix montrer à l'opinion publique qu'il agit en conséquence, après tout, pourquoi pas, va dans des directions qui, à mon avis, ne sont pas bonnes. Elles ne seront pas bonnes. Parce que toutes les mesures actuellement sur la table, que ce soit justement la loi sur la sécurité globale ou le projet de loi confortant les principes républicains, conçus en quelque sorte ensemble et de façon complémentaire, ne résoudront en rien les problèmes de société majeure auxquels nous sommes collectivement confrontés, notamment la violence, quelle qu'en soit l'origine. De deux choses l'une, soit ce sont des lois politiciennes ou d'affichage qui n'ajouteront rien de plus en termes qualitatifs par rapport à celles qui existent, soit plus inquiétants, et c'est vraiment une question que je pose pour laquelle j'ai une réponse, mais on y viendra par la suite, ce seront des lois qui ébrècheront nos libertés, en plus de jeter à la vindicte une partie de nos concitoyens soupçonnés de mal agir et surtout, et c'est peut-être le point sur lequel j'insisterai aujourd'hui, de mal penser. Et c'est là où le bas blesse. C'est-à-dire qu'on ne veut plus légiférer seulement sur les comportements extérieurs, en d'autres termes, s'assurer que les musulmans, notamment, respectent formellement, juridiquement la loi, mais l'État, semble-t-il, cherche à contrôler les visions du monde, les représentations du monde de nos concitoyens musulmans, au point de croire déceler, derrière des comportements extérieurs conservateurs, visible, la pointe avancée du radicalisme qui ensuite passera à l'acte violent ou au terrorisme. Mais je ne voudrais pas, comme l'a justement indiqué Olivier Roy, préempter plus avant la discussion pour laisser place à la discussion. Vous avez l'un l'autre, Olivier et Hawès, évoquer le projet de loi controversé, appelé « loi contre les séparatismes » et qui a été présenté sur la table des ministres comme étant un texte confortant les principes républicains, je cite, il a été présenté le 9 décembre devant le Conseil des ministres, 9 décembre qui est la date anniversaire de la loi de 1905 de séparation des Églises et de l'État. L'un et l'autre, vous avez employé des mots très forts, enfin, vous, Olivier Roy, vous dites que vous parlez de formatage, que l'État, derrière, pour mettre fin au terrorisme, veut formater l'islam en France. Hawès, vous dites que l'État cherche à contrôler les visions du monde. Ce texte compte une batterie de mesures qui va de l'éducation aux associations, en passant par la haine en ligne ou le financement des cultes. Qu'est-ce qui vous fait dire cela ? Parce qu'il faut bien combattre aussi cet islamisme radical. Oui, moi, je veux bien répondre. Je dirais qu'en fait, si vous voulez, on peut comprendre. L'un et l'autre, Léida aussi, je veux bien votre avis. Comment c'est Hawès ? Allez-y. Très bien. On peut comprendre, et chacun reconnaît la nécessité, qu'a l'État ou pour l'État, d'agir contre les phénomènes de violence totale, de terrorisme. Je crois qu'ici, personne ne remet en cause cela. Mais l'action publique, l'action de l'État, est tellement tendue par la lutte contre le terrorisme que l'État, se faisant, croit pouvoir le contenir ou le combattre efficacement en voyant dans le conservatisme religieux musulman un signal faible. En d'autres termes, les prodromes ou le terreau fertile de la violence. Or, un musulman, premièrement, y compris ultra-conservateur ou rigoriste, condamne souvent avec la dernière énergie de terrorisme ou la violence au nom de l'islam. Cela peut paraître contre-intuitif quand je dis qu'un salafiste ou un islamiste peut condamner le terrorisme. Mais c'est la réalité, une majorité de salafistes ou d'islamistes avec lesquels on peut être en désaccord radical quant aux visions du monde. C'est une chose, il faut le rappeler. Mais condamne souvent, très souvent, le terrorisme. Parce qu'il y a un postulat qui est discutable dans l'action de l'État, c'est cette causalité qui, à mon avis, est démoniaque à certains égards. C'est les perquisitions. Par exemple, on va perquisitionner dans des domiciles de musulmans parce que les musulmans en question ont pris la parole pour critiquer l'action de l'État, critiquer l'islamophobie ou dénoncer des formes d'atteinte aux libertés individuelles. Vous voyez, donc, il y a des perquisitions qui s'opèrent sur le fondement, sur la base d'un discours public. Deuxième, à mon avis, deuxième prémisse qui est erronée dans l'action de l'État, et Olivier Roy l'a dit, c'est forger, fusse au forceps, une autorité supposément régulatrice de l'islam de France, en exerçant pour ce faire, sur les fidèles, un contrôle strict sur les manières d'agir et de penser. Or, précisément, les radicaux, et on le sait, évoluent généralement en dehors des circuits ordinaires de socialisation religieuse et beaucoup plus à l'extérieur des lieux de culte qu'en leur sein. Je vais vous donner un exemple, une analogie. Vous prenez l'exemple marocain. La commanderie des croyants, soit la légitimité politique ou religieuse du roi au Maroc, n'a jamais empêché la commission d'actes terroristes et encore moins la progression du rigorisme, voire du séparatisme sur des fermants religieux. Et vous pouvez en croire mon expérience, puisque j'ai travaillé d'arrache-pied sur le Maroc. Troisième erreur de l'action de l'État, c'est que l'État pense que la progression du libéralisme théologique musulman enraillera la mécanique infernale du terrorisme. C'est sans doute louable. C'est d'ailleurs une forme de gallicanisme qui porte préjudice à la laïcité française. Mais ce libéralisme-là ne se décrète pas et certainement pas par le haut. Il peut se construire par le bas, par la volonté pleine et entière des premiers concernés, des musulmans, mais ne peut pas être, disons, initié par le haut au risque de paraître suspicieux auprès des musulmans. Vous voyez, je pense qu'il y a là trois prémices qui sont erronées et qui conduisent l'État à agir dans une direction qui, me semble-t-il, et c'est discutable, n'est pas la bonne. Olivier, qu'en dites-vous ? Oui, je suis tout à fait d'accord. Si on prend la liste des mesures, au lieu de reprendre l'éternel débat, quelle est la cause du terrorisme ? Prenons la liste des mesures et posons-nous la question. Si ces mesures avaient été prises il y a 20 ans, est-ce qu'elles auraient empêché le terrorisme ? Et la réponse est évidemment non. Je veux dire l'interdiction des certificats de virginité, une plus grande limitation à la polygamie, la scolarisation à trois ans, l'interdiction de la scolarisation à la maison. Aucun terroriste ne vient d'une famille polygame, aucun terroriste ne vient d'une éducation à la maison. La virginité des femmes terroristes, c'est une autre affaire, mais quand on voit le mode de vie qu'elles ont, on peut se dire que ça n'est pas la centralité de leur vie. Et on voit que tous ces trucs-là ne font aucun sens. Les discours de haine, il y a toujours eu, depuis maintenant plus de 20 ans, les lois qui permettaient, par exemple, d'expulser un imam étranger qui tiendrait des discours de haine. On sait que les terroristes qui ont agi sur le territoire français et la plus grande partie des djihadistes ne proviennent pas de lieux de socialisation islamique en France. Ils sont tous à la marge, disons, de la, je ne dirais pas la communauté, mais des populations musulmanes. Pas forcément à la marge économique, d'ailleurs, mais enfin à la marge de socialisation. On sait également qu'ils ont une très faible formation religieuse pour la plupart d'entre eux. Et enfin, on sait aussi que leur lieu de radicalisation, c'est l'Internet et la bande de copains. C'est-à-dire, Internet et la bande de copains, il n'y a aucune loi, évidemment, contre ça, puisqu'on ne peut pas, pour de bonnes ou bonnes raisons, légiférer facilement comme ça sur Internet. Donc, on voit que l'objectif de ces lois, ce n'est pas de lutter contre le terrorisme, c'est de formater, le terme que j'emploie, de formater l'islam. Et là, ça pose un problème qui est beaucoup plus fondamental, parce que la question, c'est, ce formatage de l'islam, est-ce qu'il utilise simplement les catégories existantes de laïcité ou est-ce qu'il implique un changement du concept de laïcité ? S'il impliquait simplement la mise en place de la laïcité, il n'y aurait pas besoin de nouvelles lois. Il suffit d'appliquer la loi de 1905, qui est une très bonne loi, encore une fois. On sait très bien qu'elle a été modifiée à plusieurs reprises. Enfin, c'est une très bonne loi. Or, qu'est-ce qu'on voit ? On voit que les lois actuelles modifient en profondeur la lettre et l'esprit de la loi de 1905. Et ça, c'est complètement nouveau. C'est complètement nouveau. Et alors, moi, ce qui m'intéresse, c'est l'impact de cette loi. Et on voit que le premier impact de cette loi n'est pas sur l'islam. Il est sur les religions chrétiennes et le judaïsme, essentiellement. On sait très bien, par exemple, qu'en France, les catégories de population qui éduquent leurs enfants à la maison, c'est soit des catholiques traditionnalistes, soit des alternatifs progressistes. Deux catégories qui ne sont pas impliquées dans le terrorisme. On sait que l'essentiel des écoles hors contrat religieuse sont soit catholiques, soit israélites. Alors que le gouvernement n'est évidemment jamais accusé les uns et les autres de pratiquer le terrorisme en France. Et la loi sur les valeurs républicaines est une loi qui touche toutes les religions. Et je crois que la clé, ça a été soulevé par Awes, mais la clé est là. Le gouvernement parle de la non-négociabilité des valeurs républicaines. Et là, le Conseil d'État quand même lui dit, attendez, valeurs, la loi 1905 ne porte pas sur les valeurs, elle porte sur les principes. Elle crée des principes de laïcité. Elle ne parle jamais des valeurs de laïcité. Jules Ferry n'a jamais parlé des valeurs de laïcité. Il a toujours pensé que les valeurs étaient les mêmes pour tout le monde. Donc, la loi impose que les gens, et en particulier les jeunes dans les écoles, adhèrent aux valeurs de la république. Mais une valeur, c'est un contenu. Une valeur, ce sont des idées précises. Je ne dirais pas que c'est une idéologie, ça serait excessif. Enfin, quand on parle de valeurs, on parle de vision du monde, etc. Or, ces valeurs de laïcité s'opposent par définition, par définition même, à un certain nombre de valeurs religieuses. Bon, je prends un principe très simple. Il est clair que pour toute religion, disons, révélée, monothéiste, la parole ou la loi de Dieu, selon l'expression qu'on veut, est supérieure à la loi des hommes. Voilà, le pape l'a dit, le pasteur Bugner l'avait dit en 1941 quand le maréchal Pétain avait sorti le statut des juifs. Il a dit, bon, ben non, il y a un moment donné où nous, en tant que croyants, on ne peut pas. On n'entend plus rien. Et donc, cette obligation, disons, d'adhérer aux valeurs de la république est absolument contradictoire avec le principe d'aller à la liberté religieuse et il est dangereux. Parce qu'on ne sait pas ce qu'un gouvernement républicain peut faire tôt ou tard. C'est un peu facile de dire que tout le monde respecte les valeurs de la république. On sait que ce n'est pas vrai. On a eu Pétain et on peut avoir d'autres aventures comme ça. Donc, il y a dans cette loi quelque chose qui, pour moi, est plus grave que ce qu'on pourrait appeler de l'islamophobie. C'est un esprit parfaitement anti-religieux. C'est l'ignorance du religieux qui se traduit par une espèce de volonté de ne plus voir de religieux dans l'espace public. L'idée est là, c'est-à-dire de chasser le religieux jusqu'au tréfonds de l'intériorité individuelle. Pour la rigueur, vous pouvez penser ce que vous voulez, vous pouvez prier tout seul dans votre coin, mais on ne veut pas voir de religieux. J'ai regardé par exemple les instructions dont on bombarde aujourd'hui les enseignants dans les collèges et dans les lycées. Il est clair que les objectifs de ces instructions, c'est d'empêcher les enfants de mentionner le religieux, de parler de leur foi ou de dire simplement « Ah ben, dans la religion, on dit que c'est ci, cela. » Et si les enfants continuent à parler de la religion, ils doivent alors être signalés. Et on a vu ce que ça donnait, par exemple, à Albertville, où les gendarmes, qui n'en demandaient pas, qui n'étaient pas demandeurs, ont dû interpeller des gamins de 10-12 ans. Donc ça, c'est très grave. C'est très, très grave. C'est-à-dire cette idée que soit il n'y a pas de valeur religieuse qui tienne, soit qu'il y a une contradiction entre valeur religieuse et valeur de la laïcité, et que la laïcité est plus qu'un principe juridique et constitutionnel, que la laïcité est un système de croyance. Donc on est en train de mettre sur pied une sorte de religion civique qui serait obligatoire, qui doit être enseignée, respectée, etc. Et pour que ça soit obligatoire, on va essayer de vider les lieux qui pourraient développer notre vision du monde, donc les familles ou les écoles religieuses, les écoles privées d'ailleurs, pas seulement religieuses. Et c'est très grave. Et on voit comment, avec beaucoup de réticence, les autorités religieuses chrétiennes, par exemple en ce moment, protestantes et catholiques, timidement, poliment, commencent à dire « mais attendez, quand on lit la loi, elle s'applique beaucoup plus à nous qu'aux autres ». Alors je ne ferai pas de procès d'intention, je ne me demande pas si la loi ne visait que les musulmans, est-ce que les évêques auraient protesté ? Les protestants auraient protesté. Mais est-ce que les évêques auraient protesté ? Ça, c'est une autre affaire. Mais de fait, ce à quoi on assiste aujourd'hui, c'est à une restriction du champ religieux et, comme je dis, l'imposition dans les écoles d'une religion civique, c'est-à-dire sans contenu transcendant, obligatoire. – Leïla, vous voulez intervenir sur les propos de… – Je suis très heureuse d'avoir entendu Ehawes et Olivier parce qu'ils me disent des choses que je ne connais pas sur les textes et c'est très convaincant parce que j'ai quand même lu le texte qui a été présenté au Conseil des ministres. Moi, je voudrais dire mon sentiment de citoyenne qui regarde et qui essaye de comprendre. Je vais être très cru. L'impression que j'ai, c'est que le gouvernement tâtonne comme un aveugle, cherche des mesures qui sont presque misquines, qui sont anecdotiques face à la gravité de la situation. Je veux dire, il les a citées, Olivier vient de les citer. La virginité, bien sûr, connaît tous contre la polygamie, c'est évident, mais comme il l'a dit, la plupart de ceux qui ont commis des actes terroristes ne viennent pas de là, ne viennent pas de la pratique de la religion. Moi, je me rappelle qu'en 1975, j'étais étudiante et j'allais faire mes enquêtes dans les quartiers populaires, qu'on appelle maintenant les quartiers, mais disons à la banlieue, dans le nord de Paris, avec mon professeur Manuel Castel, ce que Olivier sûrement doit connaître. J'étais à l'école pratique. J'étais effarée de voir que tout l'encadrement des mosquées était fait ou par des Séoudiens, ou par des Marocains, ou par des Algériens. À l'époque, il n'y avait pas encore assez de Turcs. Maintenant, il y a en plus les Turcs. Les Turcs, d'ailleurs, maintenant, sont les premiers à financer et les mosquées et les écoles coraniques. Et j'ai dit, bien sûr, parce que je connaissais les associations, j'ai continué à travailler avec eux. Et les élus locaux, je leur dis, mais comment se fait-il que vous ne réalisez pas que les Séoudiens sont wahhabites, sont donc salafistes, sont très conservateurs ? Comment vous leur confiez le financement de la mosquée, la formation des imams ? On m'a dit, parce que nous, on est des laïcs, vous ne comprenez pas, Madame Chahid, vous ne comprenez pas. Nous, en tant que laïcs, nous ne pouvons pas nous occuper de religion. Je dis, vous préférez les confier à des étrangers qui ont une vision du monde qui n'a rien à faire avec la vision de ces musulmans qui habitent en France, qui sont nés en France, qui veulent être français. J'aurais pensé que face au séisme que nous vivons avec le terrorisme et avec tout ce que nous voyons, et ce n'est pas un phénomène français, c'est un phénomène mondial, la première chose aurait été de faire une autocritique sur ce que Hawes a appelé ce parachutage d'en haut vers en bas. Non seulement c'est l'État français qui a confié aux Séoudiens, aux Turcs, aux Marocains, aux Algériens, ces histoires de financement et de formation. Et en plus, les instances nationales françaises qui s'occupent de l'islam sont tout sauf élus par les musulmans eux-mêmes. Ils sont parachutés par en haut, comme Adi Hawes. Et donc, ils n'arrivent pas vraiment à mobiliser les vrais musulmans. En tout cas, je suis de l'avis d'Olivier, il n'y a pas une communauté musulmane. Il y a des musulmans en France. Moi, je suis athée, je suis laïque, je respecte la laïcité. Je pense que c'est une des grandes qualités de la France. Mais je suis aussi de culture musulmane, que je le veuille ou pas, par l'histoire de ma famille. Et donc, mettre tout le monde dans le même sac est quelque chose de tout à fait faux. Il faudrait un peu d'humilité pour faire la critique intelligente et plus en profondeur et ne pas se ruer sur encore des lois. Comme a dit Olivier, la loi de 1905, elle est très claire. Elle n'a pas besoin d'appendices, d'anecdotes comme on a mis. Deuxième chose, il y a toujours le contexte politique mondial. C'est très important, le contexte politique, parce que les Français ou ceux qui, comme l'Albanais qui a décapité Samuel, ceux qui les influencent, ce n'est pas seulement ce qui se passe en France, c'est ce qui se passe dans le monde. Et vous avez oublié que depuis 20 ans, on n'a eu que des guerres qui ont exterminé des populations civiles de pays en majorité musulmane. L'Afghanistan, l'Irak, la Syrie, aujourd'hui le Yémen. Et la télévision et les réseaux sociaux montrent ces morts littéralement au même moment à tous ceux qui regardent la télévision. Vous pensez vraiment que l'Albanais, ce qui l'a influencé, c'est le Coran, et ce n'est même pas le lire, le Coran. Ce qui l'a influencé, c'est sa Tchétchénie, qui a été pratiquement mise à bas par le régime de Poutine. Et donc, on ne peut pas oublier le contexte. Dernière chose, je pense malheureusement que le contexte de la migration, ça veut dire de ce qui a fait l'hystérie européenne depuis quelques années, le fait que la majorité des migrants qui fuient leur pays et qui traversent toute l'Europe viennent de pays musulmans, a fait réagir ce qui appelle, comme M. Houellebecq, comme M. Zemmour, le remplacement que bientôt les immigrés vont mettre à la porte des Européens et prendre leur place. Et ça, c'est le contexte dans lequel cet esprit, au lieu d'aller chercher dans ce contexte-là et dans la manière de formater, puisque le mot « formater », je l'aime bien, moi, d'Olivier Roy, n'est pas la bonne, parce qu'il faut que ça vienne des citoyens eux-mêmes, ça ne peut pas être parachuté par en haut. Je pense qu'on serait beaucoup plus efficace qu'on en a 20 ans de nouvelles lois. Je découvre qu'elles sont aussi dangereuses pour les autres religions, les autres confessions. Et il y a quand même en France une très grande partie des gens qui sont encore des pratiquants et des croyants, même s'ils ne sont pas nécessairement musulmans, ils sont juifs et ils sont chrétiens. Alors, je voudrais qu'on reste encore un peu sur cette question, ce rapport entre laïcité et l'islam. Mais quelque chose que je n'arrive pas à comprendre, c'est quand même, du coup, parce que vous disiez tout à l'heure, Olivier Roy, cette loi contre le séparatisme, telle qu'elle est appelée aujourd'hui, il y a 20 ans, elle n'aurait rien changé, elle n'aurait pas empêché les terroristes de passer à l'acte. Alors, pourquoi tant d'errements, tant d'échecs en matière de religion, autour de la religion de l'islam en France ? Vous aussi, vous avez travaillé là-dessus, Hawes, j'ai lu cet article que j'essaie de retrouver, que vous avez fait pour l'université, pour l'Observatoire des religions et de la laïcité de l'ULB en Belgique, l'Université libre de Belgique. Vous montrez les difficultés et les pièges du traitement de l'islam par le politique aujourd'hui en France. Comment vous expliquez que l'islam reste cet objet religieux, social, difficilement lisible ? Et pourquoi, voilà, tout à l'heure, Leïla, vous parliez de l'échec de l'islam consulaire, parce qu'effectivement, c'est la France qui a été chercher les Marocains, les Algériens, les Turcs, les Saoudiens, pour leur donner le contrôle des mosquées, parce que ces pays-là, qui sont pour la plupart aussi des régimes autoritaires, peuvent aussi avoir une main sur leurs propres ressortissants. J'aimerais avoir votre point de vue à tous les trois. Oui, merci Rachida. Je vais essayer de m'appuyer sur ce qui a été dit, et qui est juste, que je partage, ce qui a été dit à la fois par Olivier et Leïla. D'abord, il faut rappeler que la France n'est pas au milieu de nulle part. On a l'impression parfois, quand on écoute un certain discours public, que la France évoluerait au milieu de nulle part. Les imaginaires circulent, les idéologies circulent. Et donc, des décisions à l'échelle statu nationale peuvent ne jamais enrayer un phénomène aussi global qu'est le phénomène terroriste. La deuxième chose, c'est qu'on a tendance, quand je dis « on », c'est ceux qui ont les moyens de leur action, c'est-à-dire l'État ou les acteurs publics, il y a une forme d'approche métonymique de l'islam. Comme si finalement, le tout devait se justifier au nom de ce que fait la partie, la partie incandescente, la partie terroriste, qui est minime, faut-il le rappeler. Et troisième chose, et cela a été dit par Leïla, c'est une forme de double morale, comme dirait les protestants si je ne m'abuse. C'est-à-dire que l'État français entretient des relations pérennes avec des États ultra-conservateurs, après tout, pourquoi pas au nom de la réelle politique, puisque les États n'ont pas d'amis mais des intérêts. Mais ce discours ensuite est difficilement mobilisable à l'échelle nationale. Quand vous entretenez des relations de proximité avec l'Arabie saoudite, qui a quand même été responsable de la promotion d'un islam ultra-conservateur, néo-salafiste, comment ensuite pouvez-vous justifier d'un discours qui remet en cause le salafisme dans le territoire national ? D'autant plus que ce salafisme dans le territoire national, il est sans doute utile de le combattre philosophiquement, culturellement, mais comment voulez-vous interdire par la loi une pensée, même si cette pensée vous dérange ? Quatrième, peut-être quatrième observation, mais je ne voudrais pas entrer dans les détails là-dessus, et c'est une piste de réflexion, c'est qu'il y a une tendance fâcheuse à politiser la morale, c'est-à-dire d'abolir la distinction fondamentale philosophique entre le droit, qui est garant de l'ordre social et de l'ordre public, qui formellement ne s'occupe que du comportement extérieur de l'individu, c'est-à-dire de la conformité de ses actes avec la loi, et la morale qui, elle, touche à l'intimité de la conscience, et se soucie principalement du perfectionnement intérieur du sujet, d'où le fait qu'on confonde en permanence et de plus en plus la laïcité comme principe juridique, une laïcité en quelque sorte exclusive, qui s'occupe du comportement extérieur des individus, avec une laïcité que j'ai appelée en 2008 une laïcité intrusive, qui va chercher à réguler la manière dont les musulmans, en général, ou les croyants, le rapport qu'ils peuvent avoir avec leur foi. Et souvent j'utilise cette formule que je dois à Emmanuel Kant, le philosophe, dans « Métaphysique des mœurs », c'est comme si on ne se contentait plus du fait que les citoyens agissent conformément à la loi, mais que nous voulions aussi, comme l'indique Emmanuel Kant, dans sa morale déontique, des citoyens qui agissent par devoir, et non plus simplement conformément à la loi. Et je crois que c'est une difficulté à laquelle se heurtent aujourd'hui bien des législateurs. Olivier ? Oui, je pense que le problème, c'est le présupposé sur lequel est basée toute la politique gouvernementale. Ce présupposé, c'est ce que j'appellerais le présupposé théologique. C'est l'idée qu'il y a un logiciel théologique qui implique ce qu'on appelle aujourd'hui la salafisation, c'est-à-dire une vision purement normative du religieux, et que ce radicalisme théologique débouche sur un radicalisme politique, la violence politique. La radicalisation violente est fille de la radicalisation théologique, le tout provenant d'une mauvaise lecture du Coran, ou pour des gens comme Zemmour, la lecture du Coran lui-même. Cette idée que le Coran est par définition violent. Or, on ne comprend rien, ni à la salafisation, ni à la radicalisation terroriste, si on en fait une question théologique. C'est ça le problème. Il est évident que les salafistes et les terroristes vont puiser dans un répertoire religieux, dans un répertoire théologique, pour justifier ce qu'ils font, mais ça n'explique pas pourquoi ça marche. Les interprétations théologiques, sur le marché, on en a plein. On a des libérales, des soufis, des mystiques, de tout ce que vous voulez. Pourquoi certaines vont prendre et pas d'autres prendre ? C'est parce qu'elles trouvent un terreau. La salafisation, ça marche très très bien avec ce que j'ai appelé la déculturation, c'est-à-dire des catégories de population qui sont complètement coupées pour des tas de raisons d'un islam traditionnel, qui sont dans la globalisation et qui trouvent dans la salafisation à la fois une manière de vivre la globalisation. En gros, c'est ça. Et de se passer de tout ancrage culturel. C'est pour ça que ça marche dans des milieux très déculturés, comme les secondes générations des quartiers, par exemple. Et la violence politique, c'est une violence de la rupture absolue, puisqu'on sait très bien qu'il y a aussi une dimension générationnelle très très forte de ces jeunes radicaux qui se considèrent comme plus musulmans que leurs parents. Donc, en gros, qu'ils pensent qu'ils sont dans une table rase, qu'ils n'ont rien à apprendre des générations précédentes, que comme ils sont dans une table rase, ils sont autorisés à faire la table rase, c'est-à-dire à détruire toute société traditionnelle, toute culture, à briser les idoles, à casser les temples de Palmyre, etc. Et dans cette mise en scène de la violence, vous avez cette fascination, ce que j'ai appelé nihiliste, c'est ce qu'on veut du mot, mais de destruction de toute culture, parce qu'ils sont complètement en dehors d'une culture. Et donc, si vous voulez, la question n'est pas de revenir au logiciel théologique, de regarder là où ça a mal passé et puis faire passer un islam des Lumières qui d'un seul coup va faire des musulmans modérés. Ce n'est pas du tout comme ça que ça fonctionne. Pourquoi les gens cherchent-ils du salafisme ? Pourquoi les jeunes sont-ils violents ? Alors, on ne va pas rentrer dans des explications, il y en a qui ont été données là. Ils vivent dans un contexte de violence, de radicalisation, d'Internet, de globalisation, de conflits divers, où ils vont trouver dans le grand récit que mettent sur le marché Al-Qaïda et Daesh, une manière de se réaliser comme héros négatifs. Voilà, cette mise en scène de soi-même qui est centrale chez tous ces terroristes-là. Donc, ce n'est pas du tout, encore une fois, en revisitant le logiciel théologique ou bien en remplaçant cette théologie par une religion civique laïque, qu'on va mettre fin à la violence, parce qu'elle est inhérente aux crises que nous vivons aujourd'hui. Donc, il y a une erreur profonde de vision qui explique ce côté complètement amateur de ces lois-là, ce que disait Hilaïda Chaïd, où on a l'impression que ce sont des gens qui ont improvisé au dernier moment. Alors, on va prendre une série de mesures qui toutes veulent dire quelque chose aux gens, la polygamie, le certificat de virginité. Oui, d'accord, bon, on le sait. Voilà, ça dit quelque chose. Mais ça ne correspond à aucune réalité sociale. Ce sont des normes qu'on jette comme ça, on parsème de notes, de normes, une certaine population. Ça n'a aucune cohérence. Et c'est ça, le problème. Prenons, pour l'exemple qui a été donné aussi par Hilaïda Chaïd et Aouais Sénière, la formation des imams. Bon, ça fait plusieurs décennies que le gouvernement, non seulement, s'accommode très, très bien, donc le gouvernement de la République, s'accommode très, très bien de prédications de type salafiste, mais signe même des accords avec des gouvernements qui nous envoient des imams qui ne sont pas forcément salafistes. Les Marocains ne sont pas salafistes, qui sont très conservateurs, très traditionnalistes. Donc, on a signé des accords avec les Marocains, les Algériens et les Turcs. On essaie de faire des accords avec les Égyptiens. Je ne sais pas de quoi le président a parlé avec Sissi ces jours-ci, mais enfin, je ne serais pas étonné qu'il y ait un petit volet sur l'islam. On fait des risettes aux Saoudiens et aux Émiratis. C'est-à-dire à des gens qui mettent sur le marché un islam qui n'a certainement rien à voir avec l'islam des lumières qu'on espère. Et qu'est-ce qui se passe aussi ? Pour reprendre ce que disait Leïla Chaïd, on gère tout ça d'en haut. Alors, le gouvernement suggère fortement au Conseil français du culte musulman de mettre en place une filière de formation des imams qui auront un certificat et qui seront autorisés à prêcher. Le problème, c'est que dans ce Conseil français du culte musulman, on trouve tous les acteurs étrangers dont on veut se débarrasser. Le gouvernement dit qu'on ne prendra plus d'imams marocains, algériens et turcs. Et qu'est-ce qu'il fait ? Il négocie avec une organisation qui est composée d'organisations algériennes, marocaines et turques, la formation des imams français. Donc, on est dans une contradiction, on est dans une incohérence. Ici, je ne fais même pas de procès, disons, en arrière-pensée idéologique. Il pourrait y avoir une vision philosophique, culturelle, intellectuelle de ce formatage de l'islam, mais on est dans l'incohérence totale. Ça ne peut pas prendre. Et de même que quand on essaie de vendre les valeurs de la laïcité, moi, j'ai été prof de lycée, si on commence par dire aux gamins, oui, alors les valeurs françaises, c'est la liberté, l'égalité et la fraternité, ils éclatent tous de rire. On passe par des clowns quand on leur dit ça. Alors, ça fait 200 ans, 220 ans que ce slogan est sur les frontons des bâtiments publics. Les gamins vous disent, ah bon ? Et la fraternité en particulier ? On l'aimait où la fraternité ? Il y en a toujours qui vont dire les sororités à l'heure, etc. Ça ne tient pas la route, tout ça. C'est la caricature. Et c'est ça que les enseignants sont chargés de vendre aux enfants. Donc, entre des formations d'imams qui vont être conservatrices, traditionnalistes, une laïcité qui ne tient pas la route, qui est de l'ordre du discours de distribution des prix ou du discours des invalides, ce que notre président adore, faire des grands discours, on va toucher qui ? On va toucher quoi ? On a parlé au début, dans tout ça, il y a énormément d'émotions aujourd'hui dans l'opinion publique. Or, toutes les mesures qu'on apporte sont des mesures normatives qui sont complètement coupées de toute définition de ce que pourrait être un idéal ou de vraies valeurs communes. Donc, ça ne tient pas la route. Je dirais que c'est pire que de l'idéologie, c'est de l'incompétence. Leïla Chahid, j'aimerais avoir votre regard de diplomate arabe sur la France. Voilà, 25 ans que vous observez l'évolution en France sur ces questions d'islam, de laïcité, de motel intégrationniste. Et on est obligé d'en parler, ça fait partie de la séquence. Le président français Emmanuel Macron avait la majorité du monde arabe et musulman de son côté après l'assassinat de Samuel Paty. Et en quelques déclarations désastreuses, il s'est mis à dos de nombreux pays. Près de deux mois après, ça s'est calmé. Mais il n'empêche qu'il y a eu des manifestations, des Apollo boycotts et que la colère et la menace restent encore vives aujourd'hui. Est-ce que la France s'est isolée de la scène internationale aujourd'hui ? Et est-ce que l'incompréhension culturelle sur ce qu'est la laïcité à la française s'exacerbe ? Oui, mon micro marche. Je ne pense pas que ce soit le problème de la laïcité du tout, qui a mis en colère les opinions publiques dans la Méditerranée et jusqu'en Asie. Et en Asie, ça a dépassé les bornes parce que c'est des régimes qui encouragent. C'est avant tout le double standard, les deux poids, deux mesures. Ce que vient de dire Olivier Roy, ça veut dire qui sont les partenaires de la France aujourd'hui ? L'Arabie Saoudite, les Émirats Arabes Unis, M. Haftar, M. Netanyahou. Ça veut dire ce qui est aux yeux M. Sisi qu'il vient de recevoir. Alors, si vous n'avez pas vu la séquence, Olivier, il faut la revoir. À la conférence de presse entre le président Macron et M. Sisi, à la fin, un journaliste dernier pose la question sur les caricatures. Et bien sûr, le président français défend le droit à la caricature dans une démocratie laïque. Et tout de suite, Sisi reprend la parole et dit non, chez nous, Dieu est plus grand que la patrie et la république. Et donc, on voyait comme c'était factice. Mais ce que reprochent les gens foncièrement, en tout cas ceux parmi lesquels je vis, et je vis en même temps avec l'Afrique du Nord parce que mon mari est marocain, et en Orient parce que je suis du Liban. Et donc, c'est vous dire combien il y a une déception, il y a une déception très profonde dans une France que les gens ont aimée dans la Méditerranée parce qu'elle fait partie de leur culture, même l'histoire coloniale. C'est aussi une autre histoire. On ne l'a pas jetée avec l'eau du bain, on ne jette pas le bébé avec l'eau. On a gardé de cette période coloniale une langue, une culture, une histoire. Et on a vraiment cru que la France, à cause de ce que j'appelle cette juridiction extraordinaire que vous avez devant vous avec deux islamologues, moi j'ai travaillé à Bruxelles. Il n'y a pas cette juridiction sur le monde arabe et musulman dans les autres pays européens. Il n'y a pas la même accumulation. C'est depuis 300 ans que ça dure. Et donc, je pense réellement que cette dimension, ça veut dire, les gens sont fâchés avec la France. Ils sont fâchés parce qu'elle n'est pas à la hauteur de ce qu'ils auraient attendu. Ça, c'est en dehors de la France. Mais à l'intérieur de la France, les citoyens qu'on appelle, des musulmans de France, on me met dedans souvent. Je leur dis merci beaucoup, je suis athée. Donc, pourquoi vous m'appelez la musulmane ? Parce qu'on a mis tout le monde dans un paquet et qu'on ne veut pas regarder les conditions sociales, économiques, de travail, d'emploi, d'éducation dans ces banlieues où on a mis en vrac tous les musulmans, dans toutes les banlieues, de Lyon, de Lille, de… Et ces banlieues, pourquoi je les connais tellement bien ? Parce qu'en 2002, de 2002 à 2005, moi et mon ami Dominique Vidal et mon ami Michel Wachowski israélien, nous avons fait la tournée de toutes ces banlieues pour expliquer aux jeunes qui s'attaquaient aux synagogues et aux citoyens juifs habitant ces quartiers-là qu'ils se trompaient d'ennemi que nous, on n'était pas ni anti-juifs, ni anti-juifs français en particulier, ni même anti-juifs israéliens. On est contre la politique d'occupation et de la colonisation du gouvernement israélien. Ça a été extraordinaire, on en a fait un livre à la fin qui s'appelle « Les banlieues, le Proche-Orient et nous ». Mais j'ai découvert combien c'est une autre planète. C'est une autre planète. Pourquoi on ne veut pas regarder la dimension ? Après, je ne comprends pas. Dans son discours au Mureau, le président a fait des promesses sur la nécessité de s'adapter, de changer le comportement. On a envoyé balancer M. Borloo et ses recommandations. Depuis que je suis là, depuis 45 ans, je suis en France, j'entends parler d'un programme spécial pour les banlieues. Où il est ? Elles vont de mal en pire. Et donc, la colère des jeunes dans les banlieues, ce n'est pas parce qu'ils sont des musulmans salafistes ou djihadistes ou autres, c'est avant tout parce qu'ils ont l'impression qu'ils n'ont pas droit à l'égalité des chances. L'égalité des chances. Ceux qui ont eu l'égalité des chances ont percé. Il y a plein de, comme vous dites, les musulmans en tout cas, des citoyens qui sont de familles musulmanes qui sont devenus des grands succès dans tous les domaines. Il y en a ceux qui n'ont tout. Et c'est une question de classe, de classe sociale. Les échecs dans les écoles sont inadmissibles lorsque vous les comparez aux échecs des écoles dans les autres villes ou dans le centre-ville. Et donc, il y a une dimension sociale et économique. Et d'ailleurs, comme par hasard, elle a disparu du projet de la loi qu'on a vu devant le Conseil des ministres. Pourquoi ? Il en a reparlé dans Brut, dans son long entretien de président. Pourquoi chaque fois qu'il y a une avancée dans une tentative d'analyse, lorsque ça se traduit après, comme par exemple, on a commencé par l'appeler la loi sur les séparatismes, après on a trouvé que c'était un peu trop agressif, on l'a appelé la loi sur les valeurs, mais M. Castex n'a parlé que d'Islam dans sa conférence de presse. C'est pour ça que je trouve que ça a un côté amateur qui est inquiétant, qui est inquiétant parce qu'il produit du ressentiment. Olivier Roy a commencé par dire qu'on est dans une période où tout est émotif et c'est dangereux l'émotion. Et lorsque vous avez affaire à des gens qui sont déjà, par le biais de tout ce qu'ils vivent, ceux qui sont confinés dans un appartement de 50 mètres carrés, avec cinq enfants, et qui doivent être tous ensemble pendant des mois du confinement, vous pensez qu'ils avaient besoin d'être de nouveau stigmatisés comme ça ? Et donc, je pense réellement qu'il faut baisser, il y a aujourd'hui dans Libération un entretien avec Régis Debré, il dit que la laïcité, c'est une bataille, mais ce n'est pas une guerre. On a l'impression qu'il y a des gens qui mènent une guerre au nom de la laïcité. Ce n'est plus la laïcité qui nous a fait aimer la France, cette laïcité-là. Et donc, je pense réellement qu'il faut revenir vers des chercheurs, comme l'Irémon fait aujourd'hui, pour dire, réfléchissons, est-ce que face à ce fléau terrible qui est un fléau mondial, le terrorisme, qui a d'ailleurs tué beaucoup, beaucoup de musulmans aussi, et aussi beaucoup de gens en Espagne, en Angleterre, en Allemagne, et ailleurs, et en France, bien sûr, il faut essayer d'aller vers quelque chose qui construit un avenir. Ce n'est pas, excusez-moi de vous le dire, mais ce n'est pas le travail du président français, de refaire un islam des lumières. L'islam doit être fait par les théologiens musulmans. Même si on n'a pas de Vatican, même si on n'a pas de pape, on a des juristes, on a des théologiens, on a des philosophes, certains d'entre eux ont étudié chez vous, en France, il y a déjà 100 ans, comme Tahar Hussein, laissez-le faire leur boulot. Après, on peut établir avec eux des conférences, on peut envoyer des théologiens d'ici, ils travaillaient avec des théologiens de là-bas, mais on ne peut pas venir comme si on était dans une période coloniale pour dire, on va vous apprendre un nouveau islam de France. Comment voulez-vous que les musulmans pratiquant, je ne suis pas ni pratiquante ni croyante, mais comment voulez-vous qu'un pratiquant ne se sente pas insulté qu'il y a le chef d'État d'un autre pays qui vient dire aux musulmans que leur islam n'est pas le bon et que lui va leur apprendre le bon islam. Ça manque totalement d'empathie, de psychologie et je redoute que ça, avec une période, parce qu'il faut le dire quand même, une période préélectorale où tout le monde elle a fui des voix, avec une extrême droite qui devient de plus en plus forte, avec lorsque je suis tellement choquée, je ne peux pas vous dire combien, qu'il y a des gens qui pensent qu'Éric Zemmour devrait être candidat à la présidence de la République. Comment voulez-vous que ceci ne soit pas instrumentalisé, comme le dit le titre de ce débat ? Olivier Hawès, vous voulez rebondir ? Oui, alors il y a des choses qui ont été dites et je remercie encore une fois Olivier et Leïla d'en avoir parlé. Effectivement, je pense qu'on ne peut pas traiter à l'idéologie l'action de l'exécutif français. Alors peut-être qu'il y a de l'idéologie, je ne le nie pas, mais on a le sentiment qu'Emmanuel Macron navigue à vue. Pourquoi est-ce que ce sentiment est confirmé par la réalité ? Ce malaise est confirmé par cette ambivalence permanente dans ses discours. Le deuxième élément et ce à quoi il faut être attentif, c'est aux acteurs musulmans qui sont connus pour leur loyalisme et leur loyauté et qui commencent à être exténués par la tournure que prennent les événements. Je vais donner un exemple pratique. Le conseil des imams du Rhône que préside, dont le chef de file est Kamel Kapitan, recteur de la Grande Mosquée de Lyon, lui-même ainsi que d'autres, reconnaissent la difficulté et peut-être le caractère injuste de l'action de l'État qui ne consulte pas les acteurs musulmans locaux pour ne prendre langue qu'avec les responsables du CFCM. Bon, alors je disais que ce qui était problématique dans l'action de l'État, c'était de prendre avec, je dirais, avec des acteurs choisis par l'État et qui ne sont pas choisis en fonction de leur représentativité au niveau local. Par exemple, le fait que Kamel Kapitan, recteur de la Grande Mosquée de Lyon, critique l'action gouvernementale, cela devrait nous rendre sensibles au fait que la manière dont se prend le gouvernement, la manière dont il s'y prend pour parler de l'islam de France n'est pas la bonne. Et je pense que c'est un très bon indicateur. Et peut-être la dernière remarque, puisqu'on a été coupé, il y a une forme de républicanisme abstrait et un certain nombre d'acteurs qui ne veulent pas reconnaître le hiatus qu'il y a en permanence entre la déclaration de principe et la réalité, c'est d'invoquer systématiquement les principes comme dans une forme d'auto-immunisation pour ne pas avoir à reconnaître les écarts grands et grandissants entre les principes d'égalité, de fraternité, de liberté et la réalité pratique. Olivier, vous m'entendez ? Vous êtes toujours avec nous ? Oui. Qu'est-ce que vous inspirent les derniers propos de Hawes et ceux avant lui de Leïla ? Oui, on est toujours dans ce problème-là de la vision qu'est l'État du religieux. Alors, sur le plan théologique, on en a parlé, et maintenant, sur le plan institutionnel. C'est-à-dire, l'État veut une Église. La laïcité française s'est construite non pas contre le christianisme, mais contre l'Église catholique. Les protestants étaient du côté des laïcs, comme les juifs, d'ailleurs, en 1905. Et alors, c'est quand même très frappant de voir que, dans le personnel politique d'aujourd'hui, on a une inculture religieuse. C'est même très étonnant de la part du président qui avait demandé le baptême quand il était jeune, donc on pourrait supposer qu'il a une plus grande connaissance de ces questions-là. Mais apparemment, non. Donc, il cherche à construire une Église musulmane et donc, évidemment, faute de pape, on essaie de créer des évêques. Et ça tombe très mal. D'abord, les gars du CFCM ne sont pas des imams, ce sont des notables. Bon, pourquoi pas ? Les notables ont parfaitement le droit de s'intéresser à la construction d'une communauté religieuse. Mais enfin, ce ne sont pas des théologiens, ce ne sont pas des notables. Ce sont des notables et ils sont très liés à des États étrangers. Donc, on rejoue ici un mauvais jeu, j'allais dire, qui existe en Europe depuis le XIe siècle, c'est-à-dire quel est le rapport entre l'Église et la nation ? Alors, il y a l'Église qui voulait être au-dessus de la nation et la nation qui voulait construire une Église à son image. C'est ce qu'en Europe, en France, on appelait le galcanisme qui a triomphé, enfin, qui était le plus fort sous Louis XIV. Cette idée que dans le fond, c'est le prince, c'est le souverain qui décide du religieux, qui nomme les évêques, etc. etc. Et alors, on voit donc ces vieux habits royaux servir à la République. Bon, il n'y a pas que dans ce domaine-là où on voit la monarchie pointer derrière la République, mais c'est très, très clair. On essaie de créer une Église musulmane de France, comme au XVIIe siècle, on essayait de créer une Église nationale gallicane qui obéirait au roi. Et c'est encore pire parce qu'au moins au XVIIe siècle, on avait des évêques, des vrais, quoi. Maintenant, non. Ceux qui disent parler au nom de l'islam français n'ont aucune formation spéciale théologique, ne sont désignés par personne, ne sont étronisés par personne, ils sont largement autoproclamés. Donc, c'est très, très grave. Sur le plan institutionnel, on fabrique une, j'allais dire, un village potenquine, on fabrique une apparence. Et ça ne marchera pas, c'est évident. Et comme le disait, oui, c'est là que je suis aussi tout à fait d'accord, il y a un islam de France. Ce sont les musulmans du coin. On parle de l'épicier du coin de la rue, il y a le musulman du coin de la rue. Et qu'est-ce qu'il veut ? Lui, il veut la mosquée juste après le coin de la rue. Il veut une mosquée locale, une mosquée de proximité. C'est ça la demande des gens. Les grandes mosquées cathédrales ne correspondent absolument pas à une demande populaire chez les musulmans de France. Les grandes mosquées cathédrales sont toutes des projets inter-étatiques. C'est toujours l'Arabie saoudite ou le Maroc qui, tantôt avec les municipalités, tantôt avec le gouvernement, fait des accords pour créer des grandes mosquées de prestige. Mais ça n'intéresse pas les gens. Or, cet islam de quartier, si j'ose dire, sans mettre de termes péjoratifs ici, quartier, je veux dire, cet islam paroissial, si on peut dire, personne ne veut le voir. Et c'est lui qui fonctionne. C'est lui qui fonctionne. Ce sont effectivement les imams locaux, régionaux, qui sont ceux qui ont le meilleur ancrage. Et alors, encore une fois, il faut aussi penser en termes sociologiques. On a abondamment parlé des liens entre les jeunes radicaux et les structures de quartier, etc. Mais aujourd'hui, on pense, en tout cas le gouvernement, pense l'islam dans le cadre des quartiers difficiles. On a même beaucoup de gens, y compris des collègues malheureusement, qui font des associations entre les révoltes de jeunes de quartier et l'islamisme. Comme si le comité Moussa Traoré était un comité islamiste. Comme si les émeutes de 2005 en banlieue étaient des émeutes islamistes. Et on fait constamment ce lien. Or, aujourd'hui, il y a eu une évolution lente, mais considérable dans l'islam français. L'islam français est arrivé, s'est constitué à partir d'une immigration de travail dans les années 60-70 de gens qui sont venus sans leurs élites. Les élites musulmanes sont venus comme élites. Les étudiants, par exemple, les médecins musulmans dans les années 70-80, ils venaient comme étudiants, comme médecins. Ils n'étaient pas le produit de l'immigration de travail. Aujourd'hui, on a des classes montantes qui sont le produit de l'immigration de travail. On a des secondes générations qui ont réussi. Toutes les secondes générations, ce n'est pas des jeunes qui brûlent des voitures dans les quartiers. On a des médecins, on a des avocats, etc. Et on le voit, par exemple, de manière très simple, dans les élections municipales. Il suffit de regarder les élections municipales sur 20 ans et on voit effectivement la montée de professionnels de classe moyenne qui, au début, il y a 20 ans, ils étaient chargés des sports ou des jeunes, etc. Et maintenant, ils peuvent être adjoints au budget, adjoints à la culture ou maires. C'est nouveau. C'est un phénomène très lent comme tous les phénomènes générationnels. Mais on a cette montée de nouvelles générations de musulmans en France. Or, on ne veut pas les voir. Le gouvernement, on ne leur parle jamais. Jamais. on s'adresse soit aux jeunes de banlieue, soit aux imams étrangers, si je peux dire, soit à certaines notables qui font la queue, d'ailleurs, devant la cour présidentielle pour être adoubé, être connu comme imam de cour. On a des universitaires de cour, on a des imams de cour, on a un système de cour, aujourd'hui. Et c'est sur ce modèle-là qu'on organise l'islam. C'est une erreur totale. Et on oublie aussi que ces classes moyennes montantes, elles votent. Elles votent. Bon. Il n'y a pas de vote musulman en France. Mais il y a des musulmans qui votent et qui ont des idées, etc. Donc, au niveau des partis politiques, il faut peut-être maintenant, je ne dirais pas, organiser le programme par rapport à cette catégorie, mais avoir un programme qui s'intéresse aussi aux problèmes concrets des classes moyennes d'origine musulmane qui jouent un rôle dans la cité, qui ne sont plus reléguées dans les quartiers, qui peuvent d'ailleurs, dans certains cas, ne pas du tout être musulmanes sur le point religieux, ne pas du tout être croyants, s'en ficher complètement. Mais comme le disait l'aila Shaïd, qui ont quand même un petit attachement familial, culturel à l'islam, qui ne considèrent pas que c'est quelque chose qui leur est étranger. Et puis, on a aussi des croyants, des croyants, qui essaient de vivre leur religion dans un cadre français. Bon, et ces croyants-là, ce n'est pas le couscous tagine, c'est le bourguignon halal. Bon, ils sont dans une recherche d'articuler les marqueurs de pratiques religieuses sur une culture française moderne, contemporaine. C'est là, on ne leur parle pas. Ils n'existent pas. Ou alors, ils ont droit à un mépris total, comme on l'a vu quand le ministre Darmanin s'est mis à critiquer les têtes de gondoles halal dans les magasins Carrefour. Je veux dire, au moins, l'avantage du capitalisme, c'est qu'ils suivent le marché. Ce qu'on reproche, c'est ce qu'on reproche d'ailleurs Darmanin. S'il y a un marché du halal, c'est parce qu'il y a une bourgeoisie halal, parce qu'il y a les classes moyennes, parce que ce n'est pas seulement des gens fauchés dans les quartiers. Et ce sont des gens qui essaient justement de vivre leur islam de manière ouverte et dans un cadre social de sociabilité partagé par d'autres. Autrement, ils en sont encore à tuer le mouton dans les baignoires. Bon, ça, c'est fini. Complètement fini. Alors, il faudrait peut-être… Justement, c'est ça qui est frappant. On voit les milieux d'entreprises comprendre les évolutions, pas toutes, mais certaines évolutions de la société française, alors que la classe politique ne les comprend pas, utilise des clichés ne parle pas aux gens à qui il faut parler et s'étonne après qu'effectivement, il y ait des incompréhensions. Ben oui, oui, c'est sûr. Alors, il nous reste quelques minutes avant de prendre les questions, et j'en reçois beaucoup, et des questions qui sont extrêmement intéressantes de la part de celles et ceux qui nous écoutent, qui nous regardent. Moi, ce sera ma toute dernière question, même si j'en ai encore, mais d'autres vont suivre. Est-ce qu'au final, ce n'est pas la hantie d'une expansion de l'islam aussi qui fait peur en France et qui pourrait être amplifiée aussi par l'histoire coloniale ? Vous avez cité, Olivier Roy, le comité Adama qui se bat contre les violences policières et contre le racisme. Cette année 2020 est d'ailleurs entre dans les annales, notamment par la percée de ce combat-là. Est-ce qu'il ne faut pas aussi aller de ce côté-ci pour trouver des explications à ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui ? Moi, je pense que cette crainte ou cette peur, elle est liée à un lien mécanique et qui est erroné, qui est établi entre l'islam visible, le conservatisme religieux, la visibilité des femmes qui portent le hijab, par exemple, dans l'espace public, le fait qu'il y ait des citoyens musulmans qui ont un comportement ostentatoire, qui manifestent leur religiosité, qui utilisent une sémantique religieuse, qui expriment une certaine vision du monde, deuxièmement. Et troisièmement, je dirais, il y a un amalgame avec l'islamisme comme activisme au nom d'une religion dans l'espace politique, mais on peut être islamiste et légaliste, c'est d'ailleurs la tendance majoritaire en France. Il y a des islamistes en France. L'islamisme, c'est la politisation exacerbée des normes de la religion. Mais cela ne se traduit pas forcément par des infractions à l'ordre public. Troisième élément, le djihadisme. Et quand ce continuum est établi, il y a une crainte, le sentiment que derrière tout comportement extérieur ayant un lien avec l'islam, il y aurait un danger pour la société. Et c'est ce qui fait peur, et c'est ce que craignent les pouvoirs publics. Des pouvoirs publics qui craignent aussi de donner le sentiment à une partie de l'opinion publique qu'ils n'agissent pas en conséquence par rapport à cette menace terroriste. Mais en expliquant l'essence d'un phénomène, l'islam de France, à partir de ces périphéries incandescentes, le djihadisme, on met, qu'on le veuille ou non, nos linses-volinses, les musulmans sur le grill. Et en créant d'ailleurs un phénomène que l'on dit combattre, c'est-à-dire la solidarisation des musulmans qui peuvent être indifférents au culte, avec des mouvements qui, eux, pour le coup, sont dans un activisme redoublé. Sur cette question que je posais qui était de comment l'histoire coloniale avait pu amplifier cela, Leïla, vous êtes toujours avec nous ? Est-ce que vous sentez de répondre à cela ? Est-ce que vous avez… Votre micro est coupé, Leïla, il faudrait juste l'activer. Je viens de l'activer. Bien sûr qu'on ne peut pas du tout faire fi de l'histoire coloniale pour toutes les nations et qu'elle est là comme une partie de la mémoire d'une humiliation très profonde, même pour ceux qui sont devenus des États indépendants comme l'Algérie qui devait être un département français et qui a fait une longue guerre de libération, le Maroc et la Tunisie ayant été des mandats et où la violence de la présence coloniale était moindre. Mais c'est justement parce qu'il y a eu cette blessure, cette humiliation de la colonisation. Aujourd'hui, ce que Olivier appelle les musulmans du coin, ça veut dire les citoyens, qu'ils soient pratiquants ou non pratiquants, ils veulent avant tout du respect, de la dignité, qu'on reconnaisse leur droit au respect, leur droit à la dignité. Et donc, ils ont vécu l'hystérie autour du voile et qui a commencé avec quelques centaines d'élèves dans les écoles et qui a fini par mettre à la porte une mère dans une réunion d'une collectivité locale de manière ostentatoire pour justement se faire voir comme un élu de l'extrême droite du Front national. les musulmans ne peuvent plus supporter ce genre d'humiliation parce que dans leur passé colonial, ils l'ont vécu avec beaucoup de souffrance. Et moi, je partage ce besoin de respect et de dignité parce que je suis une palestinienne qui subit cette humiliation par l'occupation militaire et c'est en ça que je suis totalement solidaire de ce besoin de respect. Je pense que autant je suis d'accord avec Olivier, il manque à l'exécutif français la modestie d'aller chercher chez ceux qui savent comme Olivier et Hawes et d'autres chercheurs mais il leur manque aussi d'avoir sur le plan humain un peu plus d'empathie avec les populations auxquelles ils parlent parce que c'est très différent bien sûr. Pourquoi est-ce que les Portugais et les Espagnols et les Polonais qui sont tous devenus français depuis la Seconde Guerre mondiale n'ont pas le même sentiment parce qu'ils n'ont pas été colonisés par la France ou par l'Angleterre ou par Israël ou par d'autres et donc je pense qu'il ne faut pas miser cet aspect surtout lorsqu'on pense qu'il y a à côté du rejet le rejet de la langue qu'il parle l'enseignement de l'arabe n'existe plus en France dans le secondaire pourquoi ? On ne parle plus de l'enseignement de l'arabe dans la nouvelle loi pourtant il en avait parlé au Mureau le président même le ministre de l'éducation a dit qu'il tenait et lorsqu'il y a l'enseignement de l'arabe il y a avec l'enseignement de ce qu'a été la civilisation musulmane ça veut dire une ouverte écuménique coexistant avec les autres communautés ce n'est pas chez leurs parents ouvriers ou leurs mères analfabètes qu'ils vont pouvoir apprendre tout ça et ils apprendront aussi qu'il y a une laïcité dans le monde arabe la laïcité ne s'est pas limitée aux frontières de la France alors beaucoup de ceux qui ont écrit et défendu certains ont été assassinés pour avoir défendu la laïcité par justement des conservateurs tout ça n'existe pas dans l'enseignement public français on préfère envoyer les enfants dans les écoles financées par l'Arabie saoudite l'Algérie et le Maroc que de mettre l'enseignement vous savez pourquoi ils sont 5000 aujourd'hui uniquement à suivre des cours dans les écoles publiques et 60 000 suivent les cours dans les associations musulmanes on les a relégués aux associations musulmanes parce qu'on a on 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 avait les postes qu'il y avait pour l'enseignement d'orat donc je rejoins qu'il y a à côté des éléments économiques politiques très importants culturels la dimension culturelle on ne peut pas être on ne peut pas renoncer à la violence ce que Olivier appelle dans tous ses écrits le nihilisme ce nihilisme vient du sentiment d'avoir été éternellement rejeté et ça se termine par une explosion et donc si on veut réellement revenir à une vision d'avenir de tout ça il faut commencer déjà par l'école alors commencer par l'école du coup ça sera la première question d'une de nos auditrices Emma qui vous remercie pour vos interventions et qui dit quelle piste envisagez-vous tous les trois pour sortir de cette situation afin d'endiguer le terrorisme et la radicalisation quelles seraient vos propositions pour restaurer une laïcité plus juste alors vous Leïla vous nous avez parlé de la nécessité d'apprendre de faire connaître l'histoire les cultures est-ce que vous voulez enchaîner comme vous êtes comme vous avez la parole je vous la laisse je dirais je dirais à cette personne qui nous écoute que je pense que ça doit commencer à l'école parce que c'est à cet âge-là qu'on formate ce que Olivier appelait mais de manière je vais vous raconter une anecdote lorsque j'ai été nommée en Hollande lorsque je suis arrivée le ministère m'a amenée en voiture pour faire mes courses et ça a duré ça a duré donc je dis mais pourquoi on va tellement loin il y a un marché pas loin d'ici on dit mais non on t'amène au marché musulman je dis quoi le marché musulman comment vous avez un supermarché musulman oui je dis mais qui vous a dit que je veux aller au supermarché musulman il y avait les Indonésiens les Surinamiens les Turcs et les Marocains je dis mais moi je ne peux pas moi je veux aller au marché à côté de ma maison ils pensaient très bien faire c'est comme ça que la conception de la laïcité à la hollandaise à la manière anglo-saxonne respectait la culture je dis moi je pense que les musulmans en France n'ont absolument pas envie d'avoir un supermarché musulman ils vont dans tous les supermarchés c'est là où le ministre a trouvé le halal qui l'a choqué et donc je pense réellement que le modèle français est le bon mais il est mal géré il était je dirais il est mal géré depuis longtemps pour être juste à l'égard de l'exécutif ce n'est pas seulement la responsabilité du gouvernement actuel mais on aurait pensé qu'avec le temps toute cette érudition française cette connaissance et tous ces centres qui travaillent et qui comme a dit Olivier beaucoup d'entre eux aussi sont issus de là devraient pouvoir faire des recommandations d'une vision un peu plus je dirais avec une vision d'avenir avec de faire comme a dit Hawes de liberté égalité fraternité une pratique pas seulement un slogan qu'on met sur le haut des écoles et des municipalités mais ils ne sentent pas qu'eux ils ont droit à liberté égalité fraternité et c'est de là que vient avant tout la frustration la violence je pense qu'ils ont envie de partager cette laïcité surtout s'ils comprennent qu'elle n'est pas de l'anti-religiosité mais pour cela il faut qu'ils aient le sentiment que la laïcité ce n'est pas une injonction à l'athéisme Olivier Roy alors bon quelles seraient les pistes et j'ajoute parce que alors c'est un auditeur qui rebondit là-dessus qui dit mais d'accord pour investir l'école mais qui pour qui va éduquer les éducateurs et j'ajouterais que Samuel Paty avait été avait participé à une formation à l'Institut du monde arabe une journée de formation des enseignants référent culture je crois de l'Académie de Versailles et c'était parce qu'il ne se sentait pas assez outillé sur il avait envie en tout cas de s'outiller sur la connaissance du monde arabe qui n'est pas un seul bloc un seul monolithe Olivier comment faire parce qu'il y a un déficit de ce côté-ci oui mais il y a un problème de fond c'est que la laïcité refuse de reconnaître le religieux la preuve donc on enseigne dans les écoles on n'enseigne pas on n'enseigne pas le religieux on leur demande de parler du fait religieux bon comme c'était quelque chose d'extérieur là il y a un fait bon il pleut aujourd'hui alors on va étudier le fait de pluviométrie mais bon sans s'occuper du sens on chasse le religieux de l'espace public mais aussi de la tête des gens et du coup on le donne aux radicaux on le donne aux gens qui sont bien dans les marges et qui considèrent que de toute façon il faut rester dans les marges donc la loi accentue la marginalisation du phénomène religieux et évidemment la marginalisation c'est le contraire de l'intégration et c'est le lieu parfait pour la radicalisation donc comment remettre du religieux dans l'espace public dans le cadre de la laïcité au moment de la loi 1905 il n'y avait pas de problème parce que les français avaient une culture religieuse voilà même les plus anticléricaux comme Émile Combes c'était un ancien séminariste donc ce que c'était que l'Eucharistie ce que c'était que le purgatoire toutes ces choses-là ils connaissaient bon maintenant on est dans l'inculture religieuse totale quand on voit par exemple Darmanin le ministre de l'Intérieur dire oh ben les catholiques oui ils peuvent pas aller à l'église mais c'est pas important puisqu'ils peuvent prier à la maison bon il oublie complètement que le catholicisme c'est pas seulement la prière c'est aussi l'Eucharistie la communion que ça suppose un prêtre que ça suppose des rites etc il ignore complètement bon il sécularise le catholicisme et après il dit ben oui il n'y a pas de problème si on accepte d'avoir une religion sécularisée on n'a aucun problème pour la pratiquer ben oui mais il y a des religions qui refusent cette auto-sécularisation ou cette sécularisation de l'extérieur donc comment gérer l'hétérogénité du religieux et au lieu d'accepter cette idée-là qu'il y a une hétérogénité du religieux que le curé le pasteur le rabbin et l'imam ils ne vont pas vous dire la même chose que votre professeur qu'est-ce qu'on fait ? on donne au professeur une formation pour qu'il puisse parler de la religion comme culture par exemple mais évidemment il loupe l'essentiel la religion ce n'est pas une culture il n'y a pas de religion qui ne soit pas incarnée dans une culture mais par définition la religion elles ont toute une prétention à l'universalité à être au-delà de la culture et là on ne veut pas en entendre parler dans les prisons ils ont mis 15 ans à comprendre qu'il fallait des aumôniers musulmans ce qui est légal ce qui est parfaitement légal la loi la prévoit depuis 1905 parce que ah ben non c'est contre la laïcité mais non ce n'est pas contre la laïcité dans les lieux fermés l'État c'est-à-dire où les gens ne peuvent pas sortir il est de devoir de l'État de permettre aux gens qui sont enfermés dans ce lieu-là d'avoir accès à la pratique religieuse c'est ce que l'armée française a très bien compris l'armée française a mis sur pied toute seule un corps d'aumônier musulman qui fonctionne très bien et il y a très peu d'incidents dans l'armée française alors qu'elle est engagée sur des terrains qui sont essentiellement des sociétés musulmanes c'est quand même assez extraordinaire et on a même un pèlerinage militaire français à la Mecque parce qu'il y en a un à l'Ouropont ça on ne veut pas le voir on ne veut pas voir que justement les expériences qui réussissent sont celles qui ne nient pas le fait religieux alors ce n'est pas le rôle de l'État d'organiser évidemment des cours de catéchisme la question n'est pas là mais il faut cesser cette politique qui consiste à refuser de voir le religieux à exclure tout ce qui apparaît comme du religieux qui aujourd'hui est perçu comme signal faible de radicalisation accepter l'hétérogénité du religieux et cesser de remettre systématiquement le religieux dans des catégories qui ne sont pas les siennes comme la culture par exemple parce que si l'islam se répand ce n'est pas par extension de la culture arabo-musulmane c'est absurde ça n'a strictement rien à dire puisque cette culture s'efface aussi dans les secondes et troisième générations c'est parce qu'il y a des gens qui se convertissent voilà les gens qui aujourd'hui choisissent une religion ils choisissent du religieux ils ne choisissent pas du culturel on ne se convertit pas pour manger du couscous on se convertit parce qu'on trouve tarot a raison c'est l'expérience de chacun une expérience de transcendance dans une religion donnée et ça il faut l'admettre au lieu de la criminaliser vous quelles seraient les solutions pour apaiser le climat et aller vers une laïcité plus juste il serait aventureux il serait aventureux prétentieux de prétendre avoir une solution en revanche ce que je dirais ce que j'aimerais dire c'est deux choses il y a je dirais une conception trine qu'on peut avoir d'abord de la bienveillance vis-à-vis des musulmans et du fait musulman quand on l'étudie la deuxième chose c'est le discernement de quoi parlons-nous au juste quand il est question de fait islamique ou de fait musulman en lien ou non avec la laïcité et la troisième chose c'est la critique si vous êtes bienveillant vous pouvez plus facilement administrer une critique y compris à l'endroit de conception du monde étroite et plutôt que de parler en général je parlerais de mon cas particulier puisque j'enseigne à Science Pollion depuis plus d'une dizaine d'années un cours sur islam pouvoir et politique dans le monde arabe des origines à nos jours il y a un public en partie musulman il n'y a pas que des musulmans mais il y a aussi des musulmans et je me suis rendu compte que la genèse critique du fait musulman à partir des outils de l'islamologie de l'histoire de la science politique était possible à la condition de respecter l'intégrité de ceux que j'avais en face de moi c'est-à-dire il ne s'agit pas et jamais de les amener à concevoir la religion de la manière dont moi je pourrais la concevoir mais simplement de se saisir des outils des sciences humaines et sociales pour penser intelligemment leur rapport à la foi penser l'esprit de la foi mais en leur rappelant systématiquement que mon but à aucun moment ce n'est mon but parce que je suis enseignant était de les amener à se départir de leur foi si on est capable d'avoir à la fois de la bienveillance de faire preuve de discernement et de je dirais de bonne disposition à l'égard de ceux que nous avons en face de nous notamment des musulmans je pense que la critique est possible et s'agissant de la laïcité l'esprit de laïcité ou l'esprit laïc l'écrasante majorité des musulmans le respecte d'ailleurs je vais les citer à ce moment-là de la conférence parce que c'est important le printemps républicain qui est très omniprésent sur les réseaux sociaux il y a quelques deux ans Gilles Claverol a signé un document sur la laïcité et les valeurs de la République lui-même reconnaît que la laïcité je dirais dans les faits est respectée mais il parle de laïcité dans les têtes ce qui nous intéresse nous en tant que démocrates ce n'est pas ce qui se passe à l'intérieur des gens c'est ce qu'ils sont capables de faire à partir de principes dans leur rapport aux autres dès lors qu'un individu quelle que soit sa conception philosophique du monde quelle que soit sa religion respecte et j'insiste là-dessus l'intégrité morale et physique d'autrui nous n'avons pas à entrer en matière s'agissant de ces représentations du monde alors plusieurs questions autour du terme islamophobie plusieurs personnes demandent quel est votre avis sur ce terme est-ce que vous considérez comme Caroline Fourest qu'il ne désigne pas la haine des musulmans mais la haine de l'islam si bien qu'il ne ferait que remplacer le terme de blasphème et serait dès lors un terme dangereux pour un certain nombre de raisons puisque vous avez la parole vous gardez-la et on fera le tour ensuite avec sur ce terme j'aimerais revenir là-dessus parce qu'à force de s'intéresser au contenant on en oublie le contenu c'est-à-dire les discriminations avérées contre des personnes en raison de leur appartenance réelle ou supposée à l'islam dès lors qu'on est d'accord sur le fait qu'il y a des discriminations qui affectent des musulmans peu importe le mot que nous choisirons l'islamophobie si tant est qu'on veuille lui donner une définition stabilisée je dirais que c'est deux choses d'abord présupposer que celui ou ceux que vous avez en face de vous sont musulmans de façon négative alors qu'eux-mêmes n'ont pas déclaré leur islamité dans l'espace public première définition deuxième définition dès lors qu'un individu ou un groupe d'individus déclare qu'il est musulman c'est d'attribuer à tout ce qu'ils feront un rapport à l'islam deux définitions et cette islamophobie elle est le fait d'acteurs qui essentialisent l'identité musulmane le musulman n'est plus éventuellement amateur de tennis de théâtre mais il n'est que musulman et quand il dit qu'il est musulman quand on l'a identifié comme musulman tout ce qu'il fera notamment ce qui est négatif sera attribué à un lien spécifique à l'islam et nous perdons beaucoup de temps sur la sémantique en oubliant de rappeler que homophobie c'est la peur du même mais tout le monde sait ce que c'est l'homophobie c'est les discriminations qui affectent des personnes en raison de leur orientation sexuelle personne ne discute du sens du mot dès lors que nous avons stabilisé le sens d'un mot il est possible de l'utiliser sans s'aveugler sur l'usage idéologique de certains groupes musulmans qui veulent étendre les domaines d'application de l'islamophobie mais cela il faut le dire et ça va mieux en le disant Leïla sur ce terme d'islamophobie vous m'entendez Leïla oui oui j'entends très bien alors vous quelle est votre avis sur ce terme je suis à l'aise tout à fait à l'aise avec le mot l'islamophobie comme homophobie comme toutes les phobies il y a une phobie et faire la politique de l'autruche et prétendre que ça n'existe pas ne rend pas service ni à la laïcité ni à la république maintenant bien sûr quelquefois c'est instrumentalisé comme tout le reste comme était instrumentalisé aussi la laïcité ou ou le le l'appartenance à la république ou les valeurs républicaines on nous a dit que la manière de s'habiller des jeunes filles dans les écoles françaises n'était pas la manière républicaine de s'habiller comme s'il y avait aussi une manière républicaine de s'habiller et donc on peut instrumentaliser tous les termes mais je trouve que Hawes en disant qu'il fallait même lorsqu'on est critique pouvoir faire passer avec bienveillance la critique même le plus pratiquant des musulmans est ouvert d'esprit inclus tous les étudiants qu'il a j'ai adoré le mot bienveillance que Hawes a utilisé moi j'ai parlé de respect et de dignité je vais rajouter s'il me permet Hawes bienveillance Olivier je suis tout à fait d'accord avec ce qui a été dit donc je ne vais pas rajouter mon petit d'accord alors une autre question on a encore le temps oui l'islam des lumières qui pour le réformer et qui pour l'enseigner je serais tenté de répondre les musulmans eux-mêmes oui on en a déjà parlé en effet mais oui ça ne peut venir que par le bas mais ce qui moi ce qui m'inquiète je suis un optimiste plutôt mais ce qui m'inquiète c'est que toutes les tentatives de lecture critique de l'islam peuvent faire l'objet de la suspicion de la part de l'état ou d'acteurs étatiques ou de leaders d'opinion qui estiment que celui qui fait une lecture critique en réalité est un islamiste caché je pense notamment à l'imam Bajrafil qui fait l'objet d'attaques sur les réseaux sociaux on lui reproche finalement de pratiquer la taqiyya la dissimulation et puis au sein des mondes musulmans il faut aussi le reconnaître il y a parfois des difficultés à faire advenir des lectures plus libérales de l'islam donc on ne peut pas nier cet aspect là il y a à la fois je dirais l'hypothèque extérieur ceux qui ont des doutes en permanence sur les musulmans y compris les mieux disposés et à l'intérieur des mondes de l'islam en France et à l'extérieur des personnes qui sont sourcilleuses et qui ne veulent pas vraiment entendre parler d'islam des lumières ou de réforme de l'islam cela prend du temps mais je reste convaincu eu égard à ce que je peux entendre aux entretiens que je peux avoir que cet islam des lumières fera son chemin à la condition qu'il ne vienne pas d'une injonction extérieure aux musulmans c'est peut-être la note optimiste il y a un tropisme conservateur dans l'islam de France un tropisme conservateur légaliste les lectures critiques peinent à advenir ou avoir une certaine visibilité mais il n'y a aucune raison de douter des capacités critiques et autocritiques des musulmans de France oui c'est une question allez-y allez-y Olivier c'est une question interne à l'islam aucune réforme théologique ne se fait sur l'ordre du prince ça n'a absolument aucun sens et il y a un grand débat en islam sur les lieux enfin les lumières sur le rôle de la raison etc. depuis les origines de l'islam donc il y a tous les instruments disons théologiques qui sont là ce qui le problème est dans la demande si je peux dire d'une spiritualité différente et les producteurs de théologie et ça c'est très lié aussi à l'évolution sociale des populations musulmanes autant le salafisme était vraiment ce qui fonctionnait sur le marché de la déculturation et de l'exclusion sociale l'islam des lumières il ne sert à rien à ce niveau-là autant maintenant avec l'émergence de classe moyenne avec le développement de l'éducation avec la crise du fondamentalisme la crise du radicalisme la crise de l'islam politique qu'on voit aujourd'hui puisque le terrorisme c'est aussi une expression d'une d'une exacerbation de tensions qui n'ont plus d'avenir qui disparaissent dans le nihilisme avec tout ça on a aujourd'hui un terreau pour recevoir un nouveau message sur la théologie mais ça c'est une affaire intérieure à la religion il est à la fois stupide et anticonstitutionnel de la part de l'État d'exiger une réforme théologique ça n'a strictement aucun sens c'est comme si on exigeait que l'Église catholique célèbre des mariages homosexuels le plus drôle c'est que ça se fait en Suède et au Danemark où le Parlement peut imposer à l'Église nationale de célébrer des mariages homosexuels parce que ce sont des régimes concordataires ou des régimes avec une religion d'État ou une religion du peuple comme on dit en France on est vraiment sur la séparation donc à partir du moment où on est sur la séparation aucun politicien n'a le droit de faire des jugements de valeur sur la théologie ce n'est pas son affaire mais il faut qu'il laisse l'espace théologique ouvert dans les religions et donc un, qu'il ne fasse pas alliance avec les milieux les plus bornés sur le plan théologique et deux qu'il laisse se développer des espaces de réflexion non soumis à l'intervention étatique ni française ni des autres pays et où il y a un véritable débat théologique or, qu'est-ce qu'on voit ? le gouvernement n'a jamais rien fait pour laisser se développer des espaces de réflexion théologique je pense par exemple dans le cadre de Strasbourg à Strasbourg le gouvernement peut sans problème laisser s'ouvrir une faculté de théologie islamique au cadre de l'université française bon ça a toujours été saboté par une alliance entre les laïcs et disons-le la hiérarchie catholique bon les laïcs veulent faire disparaître le statut spécial de la Sascorène et la hiérarchie catholique veulent se le garder bon en partageant un petit peu avec les protestants et les juifs alors là il faut prendre ce genre de problème à bras-le-corps oui il faut une faculté en France il faut qu'on laisse s'installer une faculté de théologie islamique à Strasbourg dans le cadre concordataire bon et ça ça fait hurler tout le monde et ça ne se fera pas et on continuera à faire des grands discours sur pourquoi il n'y a pas d'islam de lumière et là est-ce que vous avez envie d'ajouter quelque chose ou on passe à la question suivante oui je vais ajouter quelque chose mais j'ai pensé après la question sur pourquoi les gens réagissent au terme d'islamophobie pourquoi ils ne réagissent pas au terme de terrorisme vous savez que c'est comme ça qu'on nous appelle nous les palestiniens on nous appelle des terroristes et maintenant on appelle tous les gens qui utilisent de la violence mais on oublie qu'il y a le terrorisme d'état et on oublie que par exemple peut-être qu'on devrait comprendre que Ben Laden a été une fabrication entièrement faite par les américains et l'Arabie saoudite pour combattre les soviétiques en Afghanistan je n'ai pas entendu une seule fois une autocritique qui dirait je ne l'attends pas de monsieur Trump sûrement mais j'aimerais bien un jour que monsieur Macron dise dans un de ses discours peut-être lorsque à un certain moment on a pensé instrumentaliser les islamistes pour une guerre contre les communistes nous avons planté ce qui allait devenir les graines tout à fait Olivier parlait de globalisation du fait que les jeunes se sentent dans la mondialisation perdue la violence est devenue mondialisée mais elle ne vient pas seulement des individus qui se font sauter elle vient aussi des états quel est le crime du Yémen de mériter la destruction qu'il vit depuis 5 ans par une coalition dirigée par l'Arabie saoudite armée par la France aussi et les Émirats arabes unis quel est le crime des Yémenites d'avoir eu un courant qui s'appelle les Houthis c'est leur affaire ils régleront leurs affaires entre est-ce que quelqu'un pense intervenir avec le nombre de bombardements de civils tués au Yémen depuis 5 ans ça ce n'est pas du terrorisme alors beaucoup de personnes en font veulent faire des parallèles avec l'étranger et posent la question de la vie communautaire qui alors on en a déjà parlé de toute façon un petit peu plus en amont de la conférence l'impression qu'une vie de communauté est à bannir en France dans d'autres pays restos bars églises associations culturelles magasins prolifèrent sans poser de problème vous parliez tout à l'heure de votre anecdote Leïla en Hollande où on vous a conduit d'abord et avant tout au supermarché entre guillemets musulman est-ce que est-ce que là-dessus vous avez une réponse à faire aux internautes Oui je pense que personne ne connaît pas son pays il n'y a pas de structure communautaire ni pour les supermarchés ni pour le reste il n'y a même pas un parti communautaire il n'y a pas un parti qui représente la communauté musulmane les musulmans de France n'ont pas envie d'être enfermés ghettoisés dans une communauté ils sont déjà ghettoisés en tout cas pour les pauvres parmi eux les enfants des ouvriers dans leur espace urbain dans les banlieues qui sont des ghettos fabriqués pas par les habitants mais par l'État parce que l'État pensait que c'était bien de les mettre ensemble eux et les Africains mais il n'y a pas de fonctionnement communautaire sur le plan les 6 millions de musulmans de France ne vivent pas en communauté ils sont partout ils votent dans tous les partis regardez les statistiques demandez à Olivier Roy et à Ouest ils vous diront il y a même ceux qui votent Front National et donc ils ne fonctionnent pas comme communauté il n'y a rien de communautaire en France je vous ai raconté l'anecdote pour vous dire à la personne qui demande la question que c'est comme ça que c'est en Angleterre c'est comme ça que c'est en Hollande parce que c'est une autre tradition ils considèrent que peut-être comme ça ils les respectent mieux ce que moi je suis pour l'assimilation seulement il faut qu'elle soit réussie elle ne doit pas être uniquement sur du papier je suis pour la laïcité je suis pour l'assimilation à la française mais il faut avoir le courage de dire qu'elle n'est pas ce qu'elle a promis d'être à toutes ces communautés qui sont venues même pas communautés ces travailleurs qui sont venus pour construire la France après l'indépendance ils sont quand même ils font partie du succès de l'économie française les 30 glorieuses ont été construits aussi sur leur dos et après on leur dit merci maintenant restez dans vos ghettos et donc reprenons je pense que la majeure partie des citoyens de culture ou de pratique musulmane souhaite être avant tout des français parce qu'ils n'identifient pas le trois quarts d'entre eux c'est pour ça qu'ils ont quitté leur pays d'origine ils n'ont pas envie d'y revenir mais ils veulent être traités à égalité avec tous les autres citoyens oui oui en effet il faut rendre désirable la république en pratiquant ce discernement et cette bienveillance dont on a parlé jusqu'à présent il faut faire la distinction et c'est Mohamed Talbi le penseur tunisien qui nous a maintenant quitté il fait une distinction heureuse entre communauté de conviction et communauté de conditionnement une communauté de conviction c'est être dans une forme de fraternité communautaire le fait de se sentir proche de quelqu'un qui peut partager notre foi dans un espace dédié à l'extérieur dans des moments et la communauté de conviction qui consiste à rompre avec le reste de la collectivité et en France effectivement beaucoup de musulmans pratiquent un islam individuel individualiste alors il peut être rigoriste l'individualisme ne veut pas dire rupture avec des formes rigoristes mais ce n'est pas un islam qui chercherait à saper les fondements de la république sur une base communautaire nous n'avons pas et je l'ai dit dans un article un peu ironiquement l'équivalent de communautés amiches en France et même les amiches aux Etats-Unis ne peuvent pas se soustraire à la loi commune donc on a ni communauté amiche et même s'il y avait une communauté amiche en France elle ne pourrait pas rompre avec les lois de la république en 2012 une écrasante majorité de musulmans alors qu'il y a un tropisme conservateur parmi eux ont voté pour François Hollande celui-là même qui a permis qui a légalisé le mariage pour tous par conséquent l'hypothèse que nous pouvons formuler c'est que les musulmans se sont déterminés au travers d'un autre prisme que le prisme religieux puisque le prisme religieux aurait dû leur interdire au nom de leur conservatisme de voter pour François Hollande et c'est la démonstration qu'il y a des musulmans qui votent comme l'a dit Olivier Roy mais que les musulmans ne votent pas en fonction d'un logiciel d'une génétique musulmane Olivier vous voulez ajouter quelque chose ou on passe à la question suivante oui parce que je suis d'accord avec ce que vient de dire comme d'habitude à Ouest d'accord alors c'est le thème de c'était la question que pose le titre même de cette conférence à qui profite l'instrumentalisation et plusieurs auditeurs et auditrices se demandent quelle est la portée de tout cela si elle favorise le rassemblement national l'extrême droite objectivement oui notre collègue et ami Philippe Corcuff a une excellente expression il parle d'extrême droitisation de la vie politique française il parle de confusionnisme l'aimantation de toute la gauche ou d'une partie significative de la gauche par les thèmes d'extrême droite et je suis tout à fait d'accord avec cette hypothèse d'une extrême droitisation de la France et de la vie politique pas de la société mais de la vie politique alors comment ça se traduit par une forme de victoire culturelle des idées d'extrême droite quand on dit à qui profite cette instrumentalisation c'est pas la théorie du complot c'est pas quelqu'un qui dans la coulisse animerait cette détestation pour l'islam et les musulmans mais de fait objectivement cela sert les intérêts du rassemblement national parce que le rassemblement national l'une de ses facettes de son identité c'est de prétexter qu'il y a une altérité irréconciliable dans le pays qui est portée par des musulmans ou par des maghrébins africains d'origine et en parlant comme le font certains à gauche d'insécurité culturelle c'est une forme de reconnaissance des thèmes agités promus par le rassemblement national depuis très longtemps vous êtes inquiète Leïla aussi oui je suis je suis je suis comme j'ai dit au début et j'ai dit que c'est une raison pour laquelle j'ai bien accepté de m'asseoir à côté de deux grands spécialistes comme Olivier et Hawès je suis désemparée par la vitesse à laquelle le discours d'extrême droite est en train de gagner le discours raciste le discours de la perception manipulée souvent malheureusement aussi par les médias je me rappelle qu'il y a quelques années il y a eu un procès gagné d'ailleurs par ceux qui l'ont fait parce que deux jeunes gens de la banlieue se sont retrouvés dans un documentaire à la télévision mais barbus et eux ils n'ont jamais porté de barbe alors lorsqu'on a interrogé le caméraman il a dit oui je reconnais on m'avait commandé un film sur le radicalisme en banlieue et comme je n'ai trouvé personne j'ai barbouillé deux types qui étaient sur la place c'est vous dire que c'est quelque chose qui est tellement tellement profond mais c'était une anecdote ça c'était dix ans je pense déjà aujourd'hui c'est dans les radios à la télévision au tournant de la rue dans les discours et pas seulement des gens de droite pas seulement des gens de droite et donc je suis très inquiète je suis désemparée je cherche à comprendre et je ne peux pas accepter cette phrase ignoble ignoble de l'ancien premier ministre Manuel Valls qui dit qu'essayer d'expliquer c'est déjà justifier ou essayer d'analyser c'est justifier c'est honteux pour un homme qui se dit de gauche parce que c'est notre devoir de tout comprendre dans la vie moi je veux que cette tendance radicale disparaisse je veux que la violence se reste que le terrorisme d'État et le terrorisme individuel je veux que les gens soient tous égaux en France mais pour cela il faut bien qu'on apporte des solutions à tous les problèmes qu'ont présenté Olivier et Hawes qui sont graves et où on a l'impression que les autorités officielles qui gèrent et malheureusement je n'entends pas assez la voix du Parlement je n'entends pas assez de discussions sur ces questions sur ce qu'on va faire pour l'avenir ce n'est pas un nom qu'il faut le demander les élus sont là pour ça les élus qu'ils soient nationaux ou locaux sont ça il n'y a plus de débat d'ailleurs la revue a fermé il n'y a plus de débat en profondeur en France et les autorités exécutives ont besoin de ce débat et surtout avec ceux qui sont concernés ils peuvent être des intellectuels comme les deux qu'on a à table ici ils peuvent être des citoyens ils peuvent être des élus mais il faut revenir à un débat qui lui ouvre des perspectives d'avenir alors je vais peut-être introduire une note un peu plus optimiste alors je suis tout à fait d'accord sur l'extrême droitisation du débat ça c'est clair et net l'essentialisme est passé à gauche par l'intermédiaire de la religion c'est-à-dire que c'est pas au point de vue ethnique mais bon c'est à la religion et la laïcité est passée à droite et s'est transformée en une vision identitaire Marine Le Pen a mis la laïcité à la place du christianisme dans son programme présidentiel de 2017 on a dit l'identité des français c'est la laïcité bon donc ça tout à fait d'accord mais en même temps il y a quand même quelque chose qui me frappe depuis maintenant 20 ans c'est-à-dire que cette droitisation du discours politique et des débats donc des débats de télé et des débats que nous avons nous aussi on n'a pas le choix correspond ni au vote ni aux mouvements sociaux tous les présidents pensent tous les candidats pensent que pour se faire élire il faut aller bouffer sur les plates-bandes du Front National et tous ceux qui ont été élus sont ceux qui au début ne le faisaient pas je veux dire bon Chirac a quand même été élu contre le Front National Sarkozy quand il a démarré son mandat présidentiel était très dur sur le sécuritaire mais très ouvert sur le religieux rappelez-vous le discours de Latran dont personne ne veut se rappeler à commencer par lui évidemment qui n'était pas un discours identitaire qui était un discours sur les valeurs sur les valeurs spirituelles supérieures aux valeurs de la laïcité c'était quand même du lourd bon sous l'influence donc de monsieur Huisson il s'est droitisé il est parti sur le discours de madame Le Pen et il a perdu voilà François Hollande a commencé a été élu sur un discours anti-Le Pen bon en milieu de mandat il a cru que pour se faire réélire il fallait passer sur les plate-bandes de Marine Le Pen il a fait appel à monsieur Valls et ils ont perdu bon et là qu'est-ce qu'on voit la même chose qui c'est qui a été élu monsieur Macron sur un discours libéral où les questions identitaires n'étaient pas du tout au centre où c'était un discours d'ouverture d'intégration etc. il a été élu et maintenant à mi-mandat il pense à son tour qu'il ne pourrait être élu qu'en empruntant le logiciel de madame Le Pen on peut supposer qu'il sera battu on peut espérer et la deuxième remarque optimiste entre guillemets c'est que les mouvements sociaux n'ont rien à voir avec le débat avec ce débat identitaire mais qui c'est qui descend dans la rue depuis depuis 20 ans ce sont des mouvements sociaux au sens strict c'est-à-dire des protestations contre les pensions enfin sur la question des retraites sur la question du niveau de vie sur la question sociale la manif pour tous c'est pas du tout même si on peut supposer qu'ils sont très identitaires ils sont pas descendus dans la rue sur la question identitaire ils sont descendus dans la rue sur la question des valeurs et justement des valeurs contre la laïcité contre les enfin disons les nouvelles valeurs laïques les gilets jaunes cette ovni personne n'a pu récupérer les gilets jaunes on a dit c'est les petits blancs identitaires etc. pas du tout les flics ne s'y sont pas trompés d'ailleurs parce qu'ils ont tapé sur les gilets jaunes avec la même énergie qu'ils mettent à taper sur les gènes de banlieue les gilets jaunes sont un mouvement transversal que tout le monde essaie de faire rentrer dans les catégories du débat identitaire et qui échappe complètement à ces catégories-là même si une partie d'entre eux sont au Front National là n'est pas la question donc on voit finalement qu'on n'a jamais eu 300 000 musulmans dans la rue manifestant pour la charia on a peut-être eu 250 3 avec Forzan Al-Issan il n'y a aucun mouvement disons musulman qui est descendu dans la rue donc chaque fois qu'on parle en termes de catégories identitaires on ne retrouve jamais ces catégories identitaires ni dans la rue ni dans les élections il y a quand même un problème alors ça va être la dernière question parce qu'il est bientôt 20h20 j'avais juste ajouté quelque chose si je peux allez là vous vouliez rajouter quelque chose Olivier on ne vous entend pas en fait vous êtes pardon non il s'est mis en muet moi je voudrais rajouter à ce que dit Olivier qui est très intéressant sur réellement où est le vrai pouls de la société je voudrais dire qu'encore une fois la France elle n'est pas sur une autre planète et il y a quelque chose vous allez être surpris qui m'a beaucoup relevé le moral la semaine dernière c'est l'attitude des footballeurs du Paris Saint-Germain face aux Turcs qui affrontant un propos bien sûr raciste puisque comme il lui a tellement sympathiquement dit pourquoi tu ne dis pas lorsqu'il y a un blanc que c'est un blanc mais le noir tu dois l'appeler négro le Roumain a prétendu que négro était la manière de dire noir en roumain acceptons le principe mais on n'en défendit pas un blanc en disant un blanc a dit et donc je pense que la manière dont les deux équipes sont sorties ensemble montre que le combat contre le racisme il est le même dans le monde entier et je pense que Black Lives Matter a compté dans la défaite de Trump Black Lives Matter ça a coûté la vie à plein de malheureux qui ont été tabassés à mort ou étouffés sous les bottes de la police mais ça a changé l'administration américaine qui va venir et ce sera pareil aussi en France moi je pense que ceux qui comme dit Olivier vont chasser dans les plates-bandes de l'extrême droite c'est les jeunes font partie de ce monde là et d'ailleurs on a entendu beaucoup de jeunes parler de Black Lives Matter je pense la même chose en Israël en Israël vous avez des Israéliens qui se battent contre le racisme du gouvernement de Netanyahou vous avez en Amérique des organisations juives américaines qui se battent avec les Noirs et les Porto-Ricains contre le racisme parce que c'est la culture de l'avenir c'est la culture des jeunes et donc ce n'est pas du tout une bataille perdue je veux dire il n'y a pas de solution technique nous ne sommes pas dans un débat technique il y a les aspects juridiques dont on parlait Olivier et Hawes mais il y a aussi la confiance qu'il faut avoir dans ce qui représente la société civile en dehors des institutions et qui sont les mouvements sociaux dont parlait Olivier ultime question et nous devrons terminer cette passionnante conférence on a beaucoup parlé de laïcité beaucoup moins de liberté d'expression ou de blasphème qui sont dans le titre nous dit un auditeur qu'est-ce que vous pensez de la position du gouvernement sur les caricatures moi j'irais plus largement aussi celle d'Emmanuel Macron parce que ce qui a mis le feu dans le monde arabo-musulman ça a été le fait qu'ils disent qu'on ne renoncerait pas à caricaturer Mahomet en France lors de son échange avec le dictateur égyptien Sissi il a été un petit peu plus prudent dans ses propos j'essaie de les retrouver il a dit un journaliste un dessinateur de presse écrit et dessine librement quand il y a une caricature ce n'est pas un message de la France à l'égard du monde musulman c'est l'expression libre de quelqu'un qui provoque blasphème il a le droit dans mon pays parce que ce n'est pas la loi de l'islam qui s'applique c'est la loi d'un peuple souverain qu'il a choisi pour lui-même et je ne vais pas la changer pour vous ce à quoi lui a rétorqué le président égyptien que voilà les valeurs religieuses devaient avoir la suprématie sur les valeurs humaines Merci Rachida moi j'aimerais parce que c'est une question importante de terminer sur une nouvelle contradiction dans le débat public alors les nationaux républicains qui souvent s'offusquent au nom de l'insécurité culturelle présumée du multiculturalisme sans toujours l'assumer franchement et s'insurgent volontiers contre le modèle anglo-saxon n'ont pourtant aucun mal à considérer la liberté d'expression comme un absolu par définition non négociable alors même que précisément la valeur phare dans le libéralisme politique et culturel qu'ils abordent par ailleurs c'est justement la liberté y compris de celles et ceux avec lesquels nous pouvons exprimer des désaccords de fond sur les visions du monde à l'instar des islamistes et autres salafistes pour défendre les caricatures quelles qu'elles soient ou les insultes de telle ou telle personne qui s'en prennent à l'islam ces défenseurs de la liberté d'expression font peu de cas pour de bonnes ou de mauvaises raisons de la common decency en dépit des réactions qui sont généralement critiques mais raisonnables des musulmans victimes à la fois du terrorisme et de la suspicion omniprésente de leur environnement sociopolitique quant à leur loyauté réelle à la république rien évidemment rien ne justifiera jamais que l'on porte atteinte à l'intégrité morale et physique de quelqu'un qui use la liberté de caricaturer y compris le sacré mais la liberté d'expression est de caricaturer comme nous y invite le philosophe Zvetan Todorov n'est-elle pas plus salvifique et retoutable encore quand elle s'exerce contre des hégémonismes et non contre les symboles d'une religion révérée par des fidèles par ailleurs victimes de discrimination en raison de leur appartenance réelle ou supposée à l'islam je veux dire par là que si l'on est attaché à la liberté comme nous devons tous l'être nous devons être attentifs à la liberté de celles et ceux avec lesquels nous ne partageons pas les visions du monde et donc si elle est appliquée et applicable à la liberté de caricaturer nous devons être capables d'être sensibles et à l'écoute de ceux qui se sentent blessés quand des caricatures n'attendent pas aux symboles révérés par les terroristes ou les radicaux qu'il faut combattre mais par des musulmans ordinaires qui vivent une double stigmatisation à la fois des terroristes qui attendent à leur vie souvenez-vous que malheureusement lors de l'attentat de Nice un tiers des victimes étaient musulmanes et en plus victimes de la mise à l'index d'un certain nombre de leaders d'opinion qui estiment que les musulmans n'ont pas véritablement le goût à l'humour Vous voulez enchaîner Olivier là sur cette Juste un mot Je crois que l'erreur du président quand il s'est exprimé au sujet des caricatures ça a été de dire sur les caricatures nous ne céderons pas or c'est pas ça qu'il fallait dire il fallait dire sur la liberté d'expression nous ne céderons pas que l'État assure la liberté d'expression c'est normal mais l'État n'a pas à endosser les caricatures et ce à quoi on assiste aujourd'hui c'est ce glissement justement de principes juridiques que l'État doit faire respecter à des valeurs ayant un contenu qui est ce fameux droit au blasphème qui n'a aucun sens puisque la laïcité ne reconnaît pas la religion donc la laïcité ne peut pas reconnaître un droit au blasphème puisque le mot blasphème n'existe pas dans la laïcité donc là encore c'est cet enquêtement permanent de la laïcité sur le contenu religieux qui pose problème il faut revenir à des principes simples de la liberté d'expression en laissant tomber justement toute cette question des valeurs il n'y a pas de valeur de la laïcité Leïla un dernier mot avant de se dire au revoir entièrement d'accord je pense que Echawas et Olivier ont exprimé beaucoup mieux que moi ce que j'aurais dit merci beaucoup et bien merci beaucoup à tous les trois donc je je renvoie les auditeurs et les auditrices vers les différents ouvrages que chacun d'entre vous a signé Leïla vous en avez signé deux je vous laisse les redire vous aviez tout à l'heure parlé le Proche-Orient j'ai oublié le titre mais je me souviens de ce bouquin m'avait marqué effectivement il est épuisé donc il ne le trouve pas le vrai titre c'est Olivier Echawas et Olivier Echawas et donc en début de conférence j'ai cité vos derniers ouvrages l'islamisme décrypté pour Echawas et Séniguer et vous Olivier le dernier ouvrage alors je renvoie quand même à l'islam et la laïcité alors ça date de 2005 mais ça vaut le coup de le lire aujourd'hui même si on a l'impression qu'en 15 ans tout ça s'est aggravé et puis vous avez également publié l'Europe est-elle chrétienne en 2019 et aussi il faut le lire le djihad et la mort en 2016 et puis l'islam mondialisé un petit peu plus tôt merci à tous les trois à très bientôt merci à vous tous merci à l'Irémo d'avoir choisi ce sujet tellement important aujourd'hui et merci à toi de l'avoir animé Rachida merci au revoir à tous